Et voilà, enfin, nous sommes dedans avec évidemment 5 minutes de retard. Eh bien oui, j'ai sorti la belle chemise ce soir, bien évidemment que j'ai sorti la belle chemise ce soir, parce qu'on va recevoir des beaux invités ce soir qui ont mis eux aussi leur plus belle chemise, très important de le préciser. Donc comme je vous disais, il s'agit de Bastien Day et Augard qu'on va recevoir dans quelques instants, à qui je viens d'envoyer le lien s'ils veulent partager. D'ailleurs, hop, je pense qu'ils ont entendu. Et donc comme vous le savez, voilà, moi je bosse de nuit ici dans ce studio, mais c'est un studio que je loue à Bastien Doremus, à qui appartient cette fameuse SSL sur laquelle je pose mon ordinateur, mais qu'aujourd'hui on va voir en action. Et tout le monde bosse un peu avec tout le monde dans ce studio. Il y a donc Augard qu'on va recevoir qui bosse au-dessus. Je présente très très rapidement tous les membres de l'équipe. Donc ce studio-là, il y a Bastien qui est la journée, moi je suis là les nuits. Au-dessus, il y a les frères Picard qui bossent beaucoup sur des projets à l'international, qui ont ce projet plutôt House French Touch. Il y a Adrien Soléman et Augard, qu'on va recevoir dans quelques instants. Et à côté, il y a un autre studio qui s'appelle Studio Downtown, qui est aussi le studio de Victor Le Man, qui faisait partie de House de Raquettes. Alors lui, il a bossé plutôt sur des projets. On a vu passer ici Kavinsky, comment s'appelle-t-il ? Gaspard de Justice, qui annonçait son Bercy, son Accor Arena, il n'y a pas longtemps. Donc il fait plutôt des projets un peu French Touch, je dirais. Et je vous rappelle que d'ailleurs, je fais la première partie de The Blaze à Bercy, le mois, enfin à Hôtel Accor Arena le mois prochain. Donc n'hésitez pas à venir, je jouerai 30 minutes de mon live. Effectivement, Carl Deep, il y a la MPC, c'est celle de Bastien. On va nous en servir, ce soir on va comparer un peu le KO2 et la MPC. Et alors pour les gens avec qui travaille un petit peu Bastien Deshaugères, je fais une liste rapide de tous les gens que j'ai pu voir dans les studios qui s'entrecroisent. J'en dis que quelques-uns, et peut-être ceux les plus gros ou ceux qui me plaisent le plus. Il y a bien évidemment Christine and the Queen, qui est maintenant Chris. Il y a Philippe Catherine, il y a Sébastien Tellier, il y a Charlotte Gainsbourg, il y a Juliette Armanet, il y a même R qui est passé dans le studio à un moment, vous avez vu qu'ils sont en tournée là. Donc voilà, beaucoup de... Il y a Sébastien Tellier aussi, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais je vous en avais déjà un petit peu parlé. Donc voilà, c'est l'occasion un peu de voir les gens qui sont un peu à la manette de tous ces projets, qui ont tous aussi des projets solo qui sont incroyables, comme vous allez pouvoir le voir. Il y a Bastien qui a son label Chien Bleu, qu'on écoute depuis tout à l'heure. Et puis, il y a OJAR qui a son projet OJAR, qu'on va mettre en fond pendant qu'on les accueille. Tiens, hop. Alors attendez, ça arrive. Deux petites secondes. Voilà. Superbe, on se remettra ça juste après. Je pense que ça va être le moment, mesdames, messieurs, d'accueillir les invités. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, mon cher ? Bien et vous ? Super. Ah, non, ça, sinon on ne va pas pouvoir te voir pendant que tu joues tout à l'heure. Ça vaut quoi ? Bienvenue. Merci. Oh là là, incroyable. Bon, il y aura un moment de préparation pour réparer tout ça, de toute façon. Et puis, regarde, hop, c'est déjà réparé. Voilà, magnifique. C'est impeccable. Hop là. Alors, comment ça va ? Bien et toi ? Bien mangé ? Tu me redis, j'ai bougé un peu le volume, n'hésite pas à me dire. Normalement, c'est bon. Alors, comment ça va ? Je suis pas content d'être là. Moi également. Superbe. Eh bien, bienvenue. Bienvenue dans votre propre studio. C'est toi, c'est ton horaire. C'est vrai, c'est vrai. C'est à vous. Suspense. Voilà, je suis plus muté. J'ai été coupé. Alors, alors, pour commencer, la première question que je pose aux invités d'habitude, c'est comment on s'est rencontrés ? Alors, moi, je vais peut-être raconter comment on s'est rencontrés tous les deux. C'est vrai. Mais si, vous, comment vous vous êtes rencontrés ? Moi, je vous pose la question à vous. Voilà. On s'est rencontrés. Moi, la première fois que je t'ai vu, c'était ici, mais avant que ce soit au studio. C'était, t'étais en répète avec je ne sais plus quel projet. Ok. Et t'étais avec Adrien, je crois, avec ton frère. Et ici, dans cette pièce, ça recordait un peu live ou ça répétait live. C'était peut-être pour le programme. Je ne sais plus. Ouais, peut-être avec Adrien. Mais c'est via Adrien, je pense. Complètement. On s'est complètement rencontrés via Adrien. Ok. Ça fait il y a combien de temps, à peu près, du coup ? C'était il y a, je ne sais pas. Moi, Adrien... C'était Delta, c'était quoi ? C'était il y a... C'était CEO Delta. Ouais, c'était il y a bien 5 ans, non ? Plus, non ? Ouais, c'était il y a 5 ans, je pense. Ça fait 4 ans qu'on est là. Ouais, ouais. 4 ans, c'était ça. Ok. Et c'était quoi ? Vous vous croisiez ou vous bossiez sur un projet ensemble ? Non, non, non. Pour le coup, on s'était croisés comme ça. Moi, j'avais rencontré Adrien parce qu'il avait fait des... Via mon premier groupe, qui s'appelait Toys, Avec Paul Prié, on avait fait des... Il était venu faire des saxes sur un des morceaux. Et voilà, donc comme ça, j'avais connecté avec Adrien. Et puis, ouais, on s'était rencontrés ici. Et puis après, je pense qu'on a connecté quand on a reculé le studio, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Je ne suis pas muté, peut-être ? Les chers en thèse, bien évidemment. Toujours. Ah, c'est tout semblé, là ? Alors. Petit suspense de micro. Bon, en attendant de régler ça. Bon, l'émission qui commence un petit peu. Tu sais, il y avait des trucs en début d'émission. Là, il y a peut-être de la petite technique. Alors, ça monte. Est-ce qu'il faut que tu parles plus fort ? Je ne parles pas si fort, mais... Non, c'est sûr que je ne suis pas muté. Suspense. Je suis bien vissé. Il est bien vissé, pourtant. Et ça ? Sacrément bien vissé. C'est le principal. Road. Mais ce n'est pas déjà complet, Bercy. C'est peut-être déjà complet. Je ne sais pas. Merci d'avoir uploadé les Dice Games sur YouTube. Évidemment, les Dice Games, ça commence à être uploadé sur YouTube. Il y a la première partie qui est uploadée, là. Et on va faire la deuxième tout doucement. OK, c'est bon, on est de retour ? Allez, let's go. Retour avec Ojar. Super, retour avec Ojar. Donc, Ojar, alors Bastien Doremus, mixeur, qui a mixé sur beaucoup de projets. Pour en citer quelques-uns, peut-être ? Ouais, bah... Ton gros fait d'art, moi, la façon dont on t'a présenté à moi, c'est que tu mixais pour Christine and the Queen. Maintenant, moi, Chris. Ouais, en fait, j'ai commencé par faire la direction musicale pour Christine, pour Chris, tout au début. Et puis voilà. Et puis ensuite, après, c'est un artiste que j'ai pu quitter jusqu'à maintenant, en fait, avec qui je continue à collaborer, avec qui on est devenu très aminé. C'est un peu mon premier truc. Après, en fait, ce qui est bien, c'est que c'était un projet qui a tellement grossi vite, enfin, qui a tellement grossi, on est vraiment parti de rien, pour aller à un truc incroyable, tu vois, on n'aurait jamais pensé faire ça. Et du coup, ça nous a ouvert les portes, à lui et à moi, pour beaucoup d'autres projets, quoi. Donc, du coup, on a continué à enchaîner. Et puis, ça m'a fait rencontrer des maisons de disques et des professionnels, etc., etc., quoi. Ok. Voilà. Eh bien, superbe. Ouais. Et maintenant, ça mixe pour... Eh bien, je ne sais pas, je fais plein et je fais beaucoup de projets, mais... Tu as bossé avec Mike Dean, quand même, il n'y a pas longtemps. J'ai bossé avec Mike Dean via Chris, en fait. D'accord. C'est toujours un peu un truc... On travaillait sur un projet en commun, quoi. Et C'est la sou, c'était pas... C'est la sou aussi, c'était moi, ouais. Mais pour le coup, c'est la sou, c'était via la maison de disques et la maison de disques, ouais. Ok. Ouais. Et toi, alors, du coup, qui a ton projet qu'on est en train d'écouter en fond, là ? Donc, ton dernier disque, là, tu es en train de faire le prochain ? Ouais, le prochain, ouais. Une partie est prête. Allez. Et j'espère pouvoir la sortir cette année. Puis après, enchaîner un petit peu, parce que ça fait un moment d'embranche. Ah, aïe, aïe, aïe. C'est sorti quand, ça ? 2017. 2017 ? Non, ça datait, mais je suis assez long. Ah, ben, moi, c'était 2016, mon dernier disque. Ah, c'est la même tiration. Exactement, ouais. On prend le temps, on prend le temps. Voilà. De soigner les choses. Il faut que les disques revient, ça va. Ouais, c'est l'espère, l'espère. Voilà, quoi, donc, ouais, 2017. Et sinon, pas mal, beaucoup, même, de collaboration, travail pour les autres. Beaucoup d'arrangements, de choses comme ça, aussi. Ouais, arrangements, musiciens, de sessions, de live, ouais, arrangements, un peu de réalisation, aussi. Et voilà, enfin, multiples projets, c'est assez varié, on va dire. D'accord. Là, vous êtes en train de bosser ensemble, donc ça tombe bien qu'on vous ait à deux sur un projet. C'est un peu pour ça, d'ailleurs. Exactement, c'est vrai. J'ai poussé. Alors, j'imagine, on ne peut pas dire la personne pour qui vous bossez, mais on peut parler peut-être des gens que connaissent plus, qui sont des gens de l'électro, plutôt, avec qui vous êtes amenés à bosser en studio en ce moment. Alors, en ce moment, en fait, on travaille sur un projet, on peut le dire, on travaille sur un projet qui s'appelle Charlotte Gainsbourg. Ok. Et en fait, c'est un projet qui est produit principalement par Sébastien. Donc, voilà, moi, j'avais déjà travaillé avec Charlotte, donc en fait, c'est un projet, je faisais la direction musicale de la dernière tournée. Et après, j'avais bossé sur les disques, il y avait une espèce d'EP entre le disque et maintenant, qui est sorti, où j'avais mixé des morceaux. Et voilà, et Maxime aussi est dans la team de la production de ce disque. Ok. Il y a aussi Sega Bodega. Mais il y a plein de gens, en fait, qui collaborent. On est un peu en train de loquer, on est un peu en train de définir qui reste dans les teams définitives en ce moment. D'accord. Mais en tout cas, c'est cool, c'est des grosses, c'est plein de collaborations et ça amène plein de trucs différents. Chaque, chaque, c'est intéressant de faire des teams parce que chaque, chaque personne apporte un truc et apporte sa couleur. Seb, il va faire des trucs que Sega va pouvoir faire et Sega va faire des trucs que moi, je ne peux pas pouvoir faire et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, du coup, ça crée des ouvertures. Et c'est pour ça que du coup, c'est un peu disposé comme ça, en mode, il y avait le canapé avant dans les, si on se souvient, dans les premiers streams. Exactement. Et toi, tu arrives et ça y est, ça joue de partout. Ouais, l'espace est assez bien partagé parce qu'il y a Sega qui est là où il a son petit poste de travail là-bas, Seb, Bastien. Et moi, je suis là et voilà, ça circule bien. Et des idées qui diffusent, tac, ça réagit. Enfin, c'est super, super cool parce que c'est méga ouvert et les gens sont respectueux. Ils sont là pour la ZIQ et c'est super agréable. Très bien. Je disais que j'allais parler de notre rencontre. Nous, c'était, moi, tu venais de bosser avec Mide sur Mouchas peut-être ? Complètement, sur le P avant l'abomb. Ouais, et du coup, voilà, on s'est connecté à ce moment-là et moi, je suis venu à l'époque, donc on n'était pas ici. C'est l'époque dont on parlait un peu, à mon avis, dont vous vous êtes rencontrés. Complètement, ouais. Aussi. Et toi, tu étais au studio Ferber. Ouais, c'est ça, j'avais une famille à Ferber. Voilà, il y avait cette fameuse SSL qui me sert de table, honteusement, tous les soirs. Elle nous sert de table aussi ce soir. Mais elle nous sert de table et de mix. On va la voir à l'usage. Elle nous sert de table et de table. Voilà. C'est ça qui est pratique avec une grande console. Superbe. Et c'était une bonne galère pour la ramener ici, en plus. C'était une énorme galère. Mais carrément, il faut savoir que cette console, on l'a découpée complètement. On l'a démontée complètement et remontée complètement. On le voit ici, il y a ces trucs-là, non ? C'est ça ? Ouais, mais carrément, elle était vidée. C'est-à-dire que tout le câblage était vide. Enfin, on a tout vidé, quoi. La console, elle était vidée, complète. Elle était en métal. Il ne restait plus que le cadre en métal, quoi. Normalement, à chaque fois qu'on bouge une console, on la vide un peu, on enlève les tranches. Mais là, c'est vraiment vide. C'est assez dingue. C'est surtout très bon. C'est les gars officiels de... Ça ne passait pas, sinon. Ça ne passait pas les portes. Mais en fait, là, il en manque un bout. Je ne sais pas si on se rend compte en vidéo. Mais en fait, là, j'ai un autre bout de l'autre côté qui est la même partie que ça. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, il y a cette partie-là, normalement, qui est aussi là-bas. Ok, d'accord. Qui est dans le placard, juste là. Ok. Vous avez bossé avec des tonnes de gens. S'il y en a un ou deux qui ressortent un peu, que vous avez plus ce qu'il fait que d'autres. Compliqué, mais... Ou peut-être récemment, tu vois. Non, moi, je suis obligé de dire Chris parce que... Parce que je n'en serais pas là sans lui, c'est sûr. Et après, en fait, il y a tellement de trucs différents. Il y a tellement de choses. Il y a des trucs qui sont plus gros que d'autres. Donc, du coup, tu as kiffé... Enfin, tu vois, moi-même, de travailler avec Juliette. Juliette, j'ai travaillé avec elle sur le premier album. Mais après, tu vois, c'est pareil. Tu vois un peu les artistes grandir et tout. Puis c'est un peu ouf. Après, là, j'ai refait la direction musicale du dernier live. Ça donne un truc un peu dingue. Tu vois, tu as vu un truc partir from scratch avec ta pote. Il y a genre, tu vois, c'était 2014, quoi. Tu finis à Bercy, tu es là, genre, attends, mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est cool. Et c'est super, tout cool. Et tu dis que tu as vraiment beaucoup de chance, je touche du bois, de le refaire plusieurs fois. En vrai. Ça pourrait t'arriver une fois. Ouais, bah ouais, bien sûr. Voilà, je dirais ça. Je dirais Juliette et Chris. Bien que tous les autres, bien sûr. Moi, c'est le joker, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. C'est trop difficile. Il y a trop de gens. Non, mais oui, non, mais c'est juste que j'ai, je ne sais pas, je n'ai pas de, j'essaie de tirer en fait des plus à chaque fois de tous les trucs, quels que soient les projets, les différents niveaux, effectivement, à quel endroit sont les projets, quel type, quelle esthétique et tout. Ça qui m'intéresse, c'est de tirer des enseignements, des expériences et d'apprendre des expériences, quoi. Toi, c'est vrai que tu as beaucoup de cordes à ton arc, quoi, tu fais beaucoup d'instruments, déjà. Tu fais du synthé, mais tu ne fais pas ça, tu fais de la basse, c'est ça ? Moi, je suis bassiste, surtout, ouais, la basse, je suis bassiste. Enfin, j'ai commencé la musique en faisant ma clarinette quand j'étais enfant. Ouais, ouais. Et après, j'ai commencé la basse à l'adolescence et la basse, c'est vraiment mon instrument. Et après, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai appris à jouer un peu de piano et après, je me suis intéressé un peu au plavie, au synthé, etc. Et donc, voilà, je peux un peu, effectivement, je peux un petit peu voyager en studio entre les différents instruments, quoi. Après, je fais ce que j'ai des petits trucs. Ouais, je m'adapte. Tu es un hired gun, c'est ça ? J'essaie de m'adapter aux demandes et aux trucs. Après, c'est d'abord aussi un petit truc perso, tu vois. On a chacun des rapports différents aux instruments, c'est cool aussi. Mais ouais, un petit peu les claviers, mais la basse et un peu de guitare aussi de temps en temps. Ok. Et je passe la main sur la guitare le plus souvent, parce qu'il y a bien, bien meilleur que moi. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je regarde vraiment, ça module ou pas ? Ça va moduler tout à l'heure. Le tuto Harp Bliss Rehub sur YouTube, on vient de faire un tuto. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions aux invités, les amis. Il reste encore une dizaine de minutes avant de passer à la suite. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? On pourrait se dire plein de trucs. On pourrait se dire plein de trucs. Nous, quand on s'est rencontrés, je me souviens parce que tu n'as pas fini de raconter, finalement. Ouais, c'est vrai. On a fait quelques morceaux ensemble. En fait, on a fait quelques morceaux ensemble. Je ne me souviens plus, en fait, comment... En fait, je crois que c'est moi qui... Quand on s'est écrit... Ah non, on s'était rencontrés, genre via Mid, tu as raison, au resto, un truc comme ça. C'est ça qu'on a fait. Et ensuite, on s'est vus, on s'est dit, attends, mais attends, tu fais du modulé. Tu avais tes deux harpes qui ne sont plus là, d'ailleurs. Non, parce que c'était à Mid. C'est toujours à Mid, d'ailleurs. Mais non, moi, j'avais mon petit setup avec des boîtes à rythme, qui est là-haut. Qui est là-haut, je ne suis pas sûr de là. Et du coup, on s'est fait vus comme ça. Et en fait, on avait connecté, on s'est dit, ah ouais, trop bien, on fait de la zik ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a fait le fameux coup du premier morceau mixé ensemble entièrement dans la SSL. Full SSL, oh, one pass. Voilà. Et ouais, projet plutôt de house, du coup. Complètement, avec des cuillottes de bois, palado. Avec beaucoup de samples de vinyles. Il va y en avoir encore ce soir, des samples de vinyles. Il y en aura encore, encore, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, des samples de vinyles. Ah tiens, des samples de vinyles, il y en aura toujours. Le truc qui me rendra tête tant que tachètes des disques. Tant que tu pourras sampler des disques dans des machines, il y en aura toujours des samples. Eh ben, superbe. Bah oui. Eh ben. Oh, il fait chaud. Moi, je m'en trouve pas couvert. Non, c'est la console, je crois. Malheureusement. Et toi, alors, Can Blaster, t'es chaud pour ton versier ou quoi ? Ça va être marrant, je pense. C'est beau, ça, Can Blaster versier. Ça va être n'importe quoi. Non, ouais, la tournée des Blaz, du coup, on fait pas mal de belles, belles dates, quoi. Moi, je fais les autres 30 premières minutes de mon live, du coup, les trucs un peu les plus calmes. Et voilà, ça va se passer comme ça. Trop bien. Ouais, je suis plutôt chaud, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Je bosse avec une meuf, là, qui s'appelle Astrone, qui défonce, qui ne veut qu'il défonce, faut que je te fasse écouter. Tu vois, c'est un peu d'ailleurs. Mais oui, mais elle te passe le bonjour, d'ailleurs, vous avez bossé ensemble, non ? Un peu, ouais. C'était, vous avez fait quoi, tu veux dire ? On a bossé il y a quelques mois, c'était avec Lubanski. Ah ouais, il est bon aussi. Pour ses morceaux, lui, d'ailleurs. Ah, elle faisait des chœurs ou des trucs comme ça ? Ouais, en fait, elle vient, elle top line, elle a des idées de mélodies, d'harmonies, d'harmonies et tout. C'est assez curieux, ses harmonies et tout, c'est assez singulier, j'ai bien kiffé qu'il possède avec elle. C'est méga, c'est super stylé. J'ai eu trop l'anti secondaire. Ouais, elle est super inspirante. Bah, là, j'ai essayé de monter un morceau qu'on a fait à deux pour Bercy, là, ouais. Trop bien. Et puis, ouais, moi, toute cette ambiance un peu de studio, et tout, ça me donne envie de plus bosser avec d'autres gens, c'est pour ça que je suis très content qu'on fasse la session ensemble. Ouais, c'est vrai. On a pas mal collaboré, quand même, en vrai. Enfin, pas collaboré, mais une dizaine, on a fait des projets ensemble, un peu. Et... Non, mais la synergie du studio, elle est cool pour ça. Bah, c'est vrai que toi, en plus, t'as le chien bleu, t'as ton label et... Il y a beaucoup de... Soit des gens, ça se fait remixer au-dessus avec les frères Picard. Après, en fait, ça se fait remixer par les amis qui sont tous dans le studio puisque c'est un studio qu'on a monté ensemble. Donc, du coup, c'était un peu le principe du truc. Est-ce que ta première sortie, c'est celle de Victor Lehmann aussi ? C'est complètement celle de Victor Lehmann, ouais. Voilà. Victor Lehmann, on a sorti un disque... Un disque... Qui s'appelle Med 20, qui est un... Une espèce de disque un peu... Un peu jazz, sans être dans un truc un peu pointu, mais ça reste avec la tonalité jazz. Inspiration jazz, pardon. Mais après, il y a des trucs très pop dedans avec des mélodies. C'est juste que c'est un peu joué avec des instruments type... Il y a des pianos, il y a du saxophone. Ouais. Voilà. Mais... Il y a un peu les influences de tous les trucs. Les trucs que vous m'avez envoyés dans vos playlists, là, les Pharoah Senders, les Coltrane et tout. C'est... Voilà, quoi. On est dedans. On est complètement dedans. T'as mis des Coltrane, toi ? Ouais. Je suis obligé, hein. Découvrement une playlist. C'est contractuel. C'est mon highlight numéro une. Donc, je peux pas le... Ah ouais, c'est ton 1 ? Ah, moi, ouais. Il est loin de moi. On est en parlant après, peut-être, non ? Ouais. Dans la dernière partie de l'émission. On parlera t'alors. Suspense. Je sais pas, moi, si j'ai mis... J'ai peut-être mis un Coltrane. Ouais, ça m'étonnera pas. En fait, je me suis dit boycotte-toi, parce que sinon... Tu vas en mettre 50 des morceaux, quoi. C'est genre Naïma, mais le take-do, tu sais genre... Alternative pick. C'est quoi ton number one, toi ? D'ailleurs, on t'a jamais demandé. Compliqué, hein. Bah ouais, tu vois, c'est relou. Tu les poses aux gens et tu ne sais pas même pas toi. Mon number one de quoi ? Avec qui j'ai bossé ? De track ? Ah non, ça, c'est pas possible. Je sais pas, mais un petit... Un highlighter. Un petit square pusher, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais. Ah putain, d'ailleurs, j'ai mon numéro 10. Je vais le rajouter de tel dans la playlist. C'est quoi ? On a le droit de le dire ? Maintenant. Bah vas-y, hein. C'est LFO. Ah. Fricks. Ah ouais, trop bien. C'était l'intro de Enter the Void aussi, ça ? Complètement. Il est trop bien, ce morceau. En fait, je recherchais tout à l'heure, je scrollais les playlists. J'étais là, putain, mais bien sûr. Après, j'étais là, mais oui, bien sûr ! T'écoutes un peu de musique électronique, toi ? Ou bof, t'as eu quand même deux, trois queclats ? Parce que toi, il y en a eu pas mal dans la tienne. Bah, tu sais... Ouais, un peu. Alors, j'ai pas du tout la science que vous avez, vous. C'est sûr, mais... C'est au cours de collaboration, notamment, j'ai découvert des groupes. Bah... Là, qu'est-ce qui me vient ? Par exemple, j'ai découvert... C'est un peu... C'est un classique, je pense, que j'ai passé pour un novice. Mais c'est Parawan qui m'a fait découvrir Drexia. Et tout le... Le lore. Le monde. Le monde Drexia. Et tous les concepts qu'il m'a bien raconté. Il m'a bien briefé là-dessus. Il m'a bien... Il m'a bien hameçonné, comme on dit, quoi. J'ai bien mordu. Et j'ai eu une période, bon, c'était il y a quelques années, mais j'ai eu une période où j'avais un peu poncé les disques. Et j'ai... C'est méga rough et méga brut et tout, mais... Il y avait un truc qui me... Détroit, qui tu vois. Qui m'avait bien... Bien parlé, ouais. Voilà. On dit comment ça sonne, c'est hyper bizarre et tout. Ouais, c'est tout, là, je trouve. Enfin, c'est méga... C'est méga... Ça t'amène... Enfin, ça te fait... C'est un monde, quoi. Il y a un truc où tu... T'as l'impression que c'est pas d'où ça vient, en fait. Il y a un truc... C'est ça, ce mystère-là. Tu n'arrives pas trop à dater les années et tout. Ouais, même... Enfin, ouais. De toute façon, le mystère dans la musique, moi, c'est... En général, quand on a du mystère, je suis client. C'est vrai, hein ? Ah, de ouf. De ouf. Mais d'ailleurs, tu vois, même... Elle est faux. Tu vois, j'ai mis Apex, ce truc. En fait, c'était aussi une période où il y avait vachement de mystère autour des gens. C'est vrai. Tu sais, il fallait être mystérieux. Mais parce qu'il n'y avait pas de réseau, tout ça. Donc, il y avait une espèce de truc où c'était impossible de savoir. Et puis, tu vois, par exemple, Apex, il y avait toujours ce truc un peu mythique de... Ouais, c'est un lord. Il habite dans un château. Oui, non, en fait... Dans les cornois. Tu sais, t'es là, genre, en fait, tu sais, ap. Et c'est ça qui était trop bien, aussi. Une espèce de truc dingue de... Tu sais, où t'avais tout un mythe d'un truc. Alors qu'en vrai, t'en as rien à foutre. T'as juste envie d'écouter Window Leaker. Tu t'en fous, tu sais pas, tu vois, enfin, tu sais... Mais n'empêche que ça avait partie de la mythification. Mais les Daft, pareil... Bah, ça joue sur ça uniquement, ouais. De ouf. Beaucoup, ouais. Beaucoup. Bah, il y a quand même des sons... Sans les casques, je n'en aurais pas rendu deux. J'ai tout de suite. Bah, tu vois, c'est ouf, en vrai. Non, mais c'est marrant, ouais. C'est ça qu'il y a une petite mode... Tu vois, c'était un peu chelou, les persos. Tom Murk était chelou, un peu. Ouais. Tu vois, il y a le truc qu'il jouait vachement sur... Les gens ne sont plus assez chelous, tu penses ? Non, c'est juste que, du coup, comme les gens postent tout le temps leur life, mais moi y compris, tu vois. Du coup, en fait, tu rentres dans l'intimité des gens, et puis après, tu les connais finalement. Même des gens que t'as jamais rencontrés, tu connais un peu leur life. Ou alors, en tout cas, la life qu'ils te font croire. Et du coup, comme il faut poster tous les jours, les gens, ils perdent un peu le truc... Enfin, tu vois, tu peux pas faire... Tu vois, Daft Punk, ils se lèvent pas avec l'orchestre tous les matins, tu vois. Donc, tu fais comment ? Ils se brossent les dents et tout. C'est relou, quoi. Non, mais tu vois. Et même le truc de déformation, du coup, ça... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent jouer sur les réseaux, mais il y avait... Bah, tu vois, LFO ou Apex, il y a ce truc-là, tu sais, de déformation de visage, de truc un peu weirdo, mais un peu méchant, tu vois, le truc de Larry Clark, j'allais dire. Comment s'appelle ? C'est ce réal ? Génial de tous les clips. Ouais. Lui, là... Cunningham. Cunningham, merci. Tu vois, il y a une espèce de truc où tout était un peu chelou, où il fallait être un peu weirdo, bizarre, aller chercher un peu le bizarre, tu vois. Maintenant, il y a un truc moins bizarre. Les gens, ils ont envie d'être un peu sharp, je pense. Ouais, ouais, c'est vrai. La fin du bizarre, fin d'interrogation. Non, mais c'est plus un truc de mode, je pense. C'est des moments, tu sais, des instants de... C'est tout ça qui est... Tu vois, même la musique et les personnages, ça évolue. C'est vrai. Il y a des périodes de musiques tristes, il y a des périodes de musiques... Tu parles de pop, mais... des périodes de musiques hyper tough... Enfin, tu vois, avec des bouleversements culturels ou sociaux qui font que ça redevient de la... Enfin, ça redevient de la... C'est le moment de la danse, le moment de la truc, le moment de la... Bien sûr, ouais. Le moment, enfin... C'est tellement lié à nos sociétés, l'Asie, que... Du coup, ça va... C'est complètement de l'équation tout le temps, je pense. C'est un peu France Culture, ce que je suis en train de dire, mais... Ouais, ouais. On est devenu un podcast, là, ça y est. C'est un peu la balle. Tu sais, les inconnus. On s'écoute tout de suite, non ? On va pas... C'est bon. Toi, tu fais beaucoup de projets de pop, mais tu fais aussi des projets un peu plus techniques. C'est quoi un peu le ratio ? Tu vois, genre des... Où ça joue, un peu, et tout, quoi. Parce qu'en fait, dans le... Comment ça se passe un petit peu dans... Quand tu viens jouer, par exemple, dans un groupe, pour un artiste de pop, t'es peut-être employé à 10% de tes capacités, mais c'est parce que t'as les 90 autres pourcents que t'es un gars sûr, tu vois, un petit peu. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Ouais, je sais pas. Je pense que c'est plus un truc de... De vibe... Essayes de capter, en fait, le... Parce que... En fait, moi, je connais plein de musiciens, musiciennes qui sont méga sharp et qui ont beaucoup de vocabulaire dans un segment. Et tu les déplaces et ils sont un peu lost, même si, techniquement, c'est moins compliqué, tu vois. C'est plus une question de langage et de culture, et d'ouverture aussi, de capter un peu le... Donc, tu vois, même des fois... Enfin, tu vois, c'est plus difficile pour un musicien, ce qu'il disait, de faire un truc simple, tu vois. Ouais, ouais. Techniquement, je veux dire. Donc, c'est plus complexe que ça, mais... Souvent, enfin, ça arrive que j'allais un peu trop loin et qu'on me dise de... Mais ça fait partie du procès, c'est... Quand on travaille avec des gens qui sont ouverts, ils disent simplement, il n'y a pas d'ego. Enfin, moi, j'ai... De toute façon, il n'y a jamais d'ego en session, c'est... On t'a vu hier sur le piano, là. Tes petits accords de jazz, là. Toi, tu m'as encouragé, donc on a... Ouais, bah, dans la partie 1, oui, puis dans la partie 2, le... On a creusé, mais s'il faut... Si tu m'avais dit, un peu moins truc, un peu moins truc... Non, moi, je kiffe. Enfin, on va en parler après, mais... Donc, ouais, après, oui, j'ai des projets de musique instrumentale ou des trucs où c'est un peu plus écrit ou c'est un peu plus trixé harmoniquement, tout ce que tu veux, etc. En vrai, j'essaie de faire des projets qui sont à chaque fois, en tout cas, habités, tu vois, incarnés. Des gens qui... Qui... Dans la... Je me rappelle, j'ai mis un morceau d'un pote à moi, qui est un musicien, un guitariste de ouf, qui est un super compositeur et tout. Sa musique, elle est super complexe, mais il a une démarche super personnelle, super incarnée. Du coup, c'est ça qui m'intéresse quand je bosse avec lui. C'est pas que c'est des mesures impaires, c'est pas qu'il y a des harmonies bizarres. C'est... Le gars, il veut transmettre un truc et... Voilà, c'est pourquoi il fait de la musique et qu'est-ce qu'il partage avec les gens, tu vois. Donc voilà. Faire du technique pour du technique, franchement, j'ai un peu arrêté depuis que... Enfin, je sais pas, mais... Je faisais ça quand j'avais 17 ans, quoi. 16-17 ans, ça me... La course à la technique. Rapide, ouais. Ouais, c'est pas mon truc, hein. La course à la technique... Je kiffe pas. Non, mais... Ouais, non, mais... Le truc de technologie dans la musique électronique, elle est pas... C'est plus... Moi, ce que j'aime bien dans les trucs de tech, dans la musique électronique, c'est que c'est... C'est plus un truc d'artisanat, tu vois. C'est un truc de savoir-faire. Plus qu'un truc de technique. Tu vois, ça fait partie du truc... Oui, oui, c'est vrai. Comment ça fait... De passer le temps du setup, du branchement, du truc... Enfin, tu vois, c'est pour ça que même au studio, il y a tout ça, il y a beaucoup de... de gears analogiques ou machin, parce que j'aime bien ce truc de timing. Enfin, tu vois, de prendre du temps, de brancher des trucs, ça te fait aimer le moment que tu vas passer après en jouant, tu vois. Tu vois, c'est plus... Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Plus un truc de... C'est où la... Ouais, puis le son, la façon dont ça sonne, mais c'est aussi un truc de producteur, comme vous pouvez avoir, tu vois. La façon dont elle sonne, elle est aussi importante, des fois, elle est plus importante que la composition, que les notes que tu choisis. Bah oui, bien sûr. C'est un ensemble. Ça, c'est un truc typiquement qui peut manquer un petit peu pour certains musiciens, musiciennes et qui, quand ils abordent des instruments électroniques, ils comprennent pas l'enjeu du son et l'enjeu du timbre, de la construction du son, de la synthèse, etc. Ils passent à côté. Et tu vois, c'est notre capacité, notre compétence, quoi. C'est une autre chose. Moi, je me souviens de cette discussion que j'avais eue avec quelqu'un sur le fait de, comment dire, la lecture verticale de la musique contre la lecture émotionnelle de la musique. C'est-à-dire que, tu sais, comme un logiciel ou comme un tracker ou comme une partition, il y a ce truc où la musique page de gauche à droite et puis que c'est une note après l'autre, quoi. Et que, des fois, tu perds le côté plus émotionnel général de la musique et que, justement, la musique tendait de plus en plus vers ça et que la technique était de plus en plus, je vais pas dire négligée, mais, je sais pas, j'ai l'impression qu'un putain de solo de guitare, ça impressionne moins quelqu'un qui a 10 ou 20 ans ou de saxo ou de ce qu'on veut, quoi. Mais, s'ils la voient quand même encore un petit peu. S'ils la voient, c'est sûr. Mais, quand t'écoutes, même la musique en général, on est vachement beaucoup plus dans une émotion fixe. Même, par exemple, le fait que les solos aient disparu, c'est une chose, mais que les ponts aient disparu, par exemple, ou d'un coup, il y a un changement d'accord dans la musique. Après, c'est aussi le rôle du rap là-dedans, peut-être. Mais, de manière générale, il y a un truc de... Même, je le vois en électro, tu vois, des fois, chaque track, c'est une musique avec une seule boucle ou une... Enfin, c'est beaucoup moins structuré comme ça, angulaire, quoi. Ça, c'est régi par la musique répétitive, un peu. Puis, par la façon dont on écoute la Zik, Spotify et tout. Tu fais Play, t'as envie que ce soit la même chose pendant 4 minutes, et sinon, tu passes à la suivante, sans jugement. Mais, je pense que c'est plus un truc de radio, pour le coup. Je pense que le poids des radios sur des morceaux est tellement fort que le premier truc qu'on te fait cuter, parce qu'il faut faire rentrer un max de personnes sur les playlists pour que ça puisse générer. Et du coup, l'idée, c'est de shorter les tracks pour qu'il y ait de plus en plus de tracks qui rentrent, tu vois. Il y a des gars dont c'est le métier, ça. Mais il y a des trucs mythiques. Attends, mais Dimitri Framparis, par exemple, c'est un mec qui a commencé à faire des cuts sur l'énergie, tu vois. C'est le gars qui fait des cuts tout le temps, là, pour Virgin. Dominique Torti. C'est génial, aussi. Je me demande, je sais plus si c'était NRG ou... En tout cas, il était... Je sais que Dimitri, il faisait ça. C'était son truc. Et donc, le principe, c'est qu'on reçoit la track et la personne de la radio reçoit la track originale et puis elle va la mettre un tout petit peu plus rapide, lui mettre des bits un tout petit peu plus... un petit peu plus bourrin pour que ce soit plus dans l'esprit de la radio, en fait. C'est le métier de ces gars-là, quoi. C'est assez marrant. Et c'est pour ça que quand t'écoutes une radio, t'as vraiment un son, une couleur et que tout est exactement pareil. C'est marrant, quand même. C'est un peu de moins en de moins le cas avec une seule personne, mais en tout cas... Et puis surtout, maintenant, les gens, ils s'adaptent naturellement parce qu'ils veulent passer dans telle ou telle radio. Ils le prennent en compte quand ils sont en prod, je pense. Non, non, non. Je pense que les maisons de disques, elles payent des remixeurs pour faire des remixes dans le style de bidule. Il y en a plein, j'ai pas cité de nom, mais il y a plein de gens qui travaillent et qui font 80% qu'on appelle parce qu'ils savent très bien qu'ils ont le skills radio qui va faire entrer les tracks. Et d'ailleurs, maintenant, on les appelle carrément pour mixer les tracks. Et comme ça, ils mettent la touche, ils mettent la poudre radio qui fait que le truc rentre. Ok. Et du coup, c'est eux qui cuttent les ponts. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est vrai. Ouais, je capte. Parce que pour le coup, je pense que dans une époque où les gens ont envie de s'amuser un peu, je pense, un peu rapide, dans des codes, c'est-à-dire qu'on a envie de s'amuser tranquillement, mais quand même, en fait, c'est un peu, on a envie de smiley un peu quand même. Et du coup, c'est vite un morceau qui n'est pas spécialement un morceau dédié à être un morceau de dance, va être très vite remixé en un morceau de dance. C'est ça qui va marcher. Tu vois, avec Juliette, t'as l'exemple du disco. Tu vois, c'est quand même des... Ça veut dire beaucoup d'une époque, tu vois ? Ouais, après, c'était... Ça a été... Je pense... On a des exemples plus vieux de ça aussi dans les grands classiques. Mille ! Mille ! Vous voyez ce délire avec Ace of Base ou pas ? De quoi ? Evidemment, la démo n'était pas du tout une démo un peu dance comme ça et tout. C'était un morceau plus... All That She Wants. Ouais. En gros, l'histoire, c'est que le producteur, il a écouté la cassette et il a fait c'est mort, c'est de la merde, je vais jamais faire ce morceau. Il pue et tout. Sauf que la cassette, elle est restée dans l'autoradio, coincée du gars. Et tous les jours, il allait au taf et du coup, il y avait la track qui tournait. Non. Et du coup, à un moment, il a fait, vas-y, je fais... OK, je commence à avoir le potentiel, je vais faire la track. Si c'était la même top line, il a pas l'oreille, parce que c'est quand même genre... Bon, peut-être c'était une guitare éclatée ou je sais pas. Attends, la mélodie, elle est dingue. C'est ça qui fait le truc. Bien sûr. Bon, voilà. Petite anecdote que j'ai vue il y a pas longtemps qui était marrante. T'as vu ça ? Alors, alors, les morceaux de moins de 3 minutes, les édives, radio. Eh ben, est-ce que ce serait pas l'heure tout doucement ? Est-ce qu'il y a un dernier sujet de discussion à lancer ou est-ce qu'on s'attaque tout doucement au Dice Game ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est comme vous voulez, les amis. Moi, tout va. On a fait un peu le tour, on continuera à parler après de façon au tour de musique. Eh ben, c'est parti, ça part en Dice Game. Je réexplique très rapidement les règles si je suis à peu près cadré. On va voir. Superbe. Excellent. T'as vu comment on est ici ? Merci La Street. Alors, le Dice Game, de quoi s'agit-il ? Chaque semaine, j'invite un invité différent. Aujourd'hui, deux invités. Nous allons, nous avons ensemble jeté les dés il y a trois jours, quatre jours, je pense. C'était rapide ce coup. Trois jours. Il y a trois jours. Pour décider un peu de la structure du morceau. Et alors, d'habitude, on fait les BPM, mais là, on va en reparler, c'est le sample, vu qu'on est avec des MPC qui ont imposé leur BPM. C'est vrai. Elle impose souvent le timing. C'est vrai. On va faire un truc dance. Non, non, on va faire un truc rap 90. On est mort. Donc voilà, peut-être qu'on peut voir le lancer de dés, au passage. Let's go. Qui va dessiner la structure que vous pouvez voir là. Alors, je rappelle, selon le morceau est en six parties et selon les dés qu'on jette, il y a un élément qui est en avant. Un, c'est les drums. 2, les basses. 3, les leads. 4, les voix ou le sample, bien évidemment. 5, les FX. Et 6, les accords. Et alors, évidemment, on a joué un petit peu avec ça parce que bon, on branche les MPC, on n'a pas de 4, donc on n'allait pas faire des tracks ensemble. On est bien d'accord ? Non. Et puis, surtout là, comme on est en mode un peu musicien, vraiment avec le studio branché, ça se fait beaucoup à l'impro où on va tester des choses en live. et voilà, on va peut-être même plutôt partir de ce qu'on a trouvé dans le vif et l'adapter après pour faire notre structure. Exactement. Alors, on peut commencer avec le premier dé, le dé numéro 5. On commence avec donc les FX. C'est toi qui as les FX ? Exactement. Alors, il y a un certain nombre de choses sur les FX. Le but, c'était plutôt de poser une ambiance. Et au final, il y a eu cette boucle que tu as trouvée sur le KO2. Peut-être on peut la faire écouter ? Bien sûr. Alors, ne bouge pas. Voilà, c'est parti. Voilà, on cherchait un peu une vibe et puis c'est celle-là qui s'est imposée. Alors, le KO2, tu as plein de samples comme ça ? Oui, en fait, tu peux sampler. C'est vraiment comme une MPC en 2024. En gros, c'est vraiment, pensez pareil, c'est le même motor audio. Enfin, c'est le même concept de motor audio avec des layers, avec des choses que tu peux pitcher en key mode. C'est principalement ça. Et puis, ils ont rajouté un peu des effets, un peu de surfu, des trucs, des machins. Mais c'est vraiment le même concept. Alors, comme on a tiré les drums, là, tout à l'heure, je te demanderai de défoncer un peu les bits en live pour montrer. On va garder ça pour plus tard. Mais en gros, il y a ce truc-là. Et par-dessus, nous, on va jouer un peu des ambiances, des FX. Toi, tu vas faire quoi ? Un peu de Mélotron, un peu de machin. Donc, on a le Mélotron. On va en parler plus tard pareil, mais qui est branché dans le Spececo encore aujourd'hui ? Exactement, toujours. Superbe. Et carrément, j'ai intitulé cette partie H3000 parce que je voulais parler. Bon, je vous montre quand même moi ce que je vais faire sur cette intro. Je vais balancer des petits samples. Alors, c'est des espèces de… Attendez, je coupe le modulaire. Bon, évidemment, il y aura un petit peu de modulaire qui fera des petits blibloops. Les blibloops, on adore. Mais un espèce d'assemblage d'une quinzaine de samples que j'ai mis ensemble. Il y a un peu de tout, vraiment. Je vous les mets au max. Il y a bien évidemment les Shimes habituels qui rappellent un petit peu l'univers Pharoah Sanders dont je sais que Monsieur est fan. Références ! Et même des petits FX, là, dans le fond, ambiance un peu Flying Lotus, comment dire, post-Dila, quoi. Tu en as pensé quoi de Flying Lotus, toi, à l'époque, quand même ? Moi ? J'ai pété un câble. Parce que c'était un gros… le sound design Dila en mode Warp Record. Sauf que c'est des mecs qui m'ont fait le crossfave. C'est-à-dire que moi, Dila, c'était un truc de rap super crédible. Et d'un coup, il y avait Flylo qui arrivait. En plus, c'est la famille de Coltrane. C'est le neveu. Ah ouais, c'est vrai, de l'harpiste. C'est le neveu d'Alice. Donc, il y avait un espèce de truc un peu n'importe quoi. Genre, je comprenais. Tu sais, j'ai l'impression que tout s'alliait en une personne. Tu vois, genre. Et le gars, c'était tous les trucs de super swingés, et en même temps des samples, et en même temps des synthés. Et des synthés, en plus, un peu futur. Tu vois, avec des textures FM et tout. C'était un peu, genre, wow, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est vrai qu'il a fait le pont entre beaucoup de monde. Il est très libre, ouais. Laisse tomber. Après, Brian Feeder, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais. C'est marrant, on en parlait avec des potes. Parce que tous les projets, un peu, qu'il défend, genre ThunderCAD et tout, ont tous explosé. Et lui, qui est genre un peu le producteur de tous ces gens-là, le mec derrière les manettes, au final, au jour d'aujourd'hui, voilà, son projet est moins haut que les... Mais je crois qu'il ne fait rien, non ? Ouais, mais peut-être qu'il est un peu plus posé, quoi. Il avait fait un feat avec Kendrick, il n'y a pas longtemps, genre 5 ans. Ah oui, Captain Machin et tout, là, il y avait un truc. Qui était pas mal. Avec un truc méga free jazz. Enfin, un peu jazz rock, carrément. Maintenant, il fait, je crois que ses deux ou trois derniers albums, c'est vraiment du jazz rock hyper prog, en fait, inspiré de ce truc-là. Mais ouais, ThunderCAD qui a cartonné... Toi, la basse, ça a dû te parler un petit peu, non ? Ouais, 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 carrément. Moi, je me souviens, j'avais été au Japon, et c'était genre... Les gens n'écoutaient que ça, il y avait le CD partout et tout. Bon, c'est hyper japonais comme Daily. Tu vois ce que le gros sample des Meters, là ? C'est quoi, c'est les Meters, non ? Ah ouais ? Changes, là, c'est quoi, le sample ? C'est genre... C'est un énorme truc, mais genre un classique de... Tu vois, c'est vraiment le même... Tu sais, tu vois, le... Enfin, hyper connu, tu vois. Un truc de funk trop bien. Et c'est ça, le twist encore un peu Brain Feeder. Ça, tu vois, genre grosse culture musicale, genre bam, gros sample, carry, enfin, tu vois, funk, ghetto, black, LA. Et alors, en parlant de sample, nous, on a utilisé quelques samples qu'on a ripé directement de vinyle. Tu les as là, les vinyles ? Ouais, je les ai là. Ils sont là, derrière. Ouais, c'est les deux disques blancs. Enfin, les deux disques, il y en a que deux. Qui sont un peu... Qui allient un peu deux de tes passions Pura, quoi. Pura New York. En fait, c'est surtout... En fait, il y en a un, en effet. Regarde, ça, c'est un truc... En fait, c'était... Celui-là, tu me l'avais montré en premier, ouais. En fait, ce disque, c'est un disque... En fait, c'était quand tu faisais du... Quand tu étais DJ, il y a longtemps. Quand tu faisais du scratch. Il fut un temps. Quand tu faisais du scratch. Et non, même quand tu produisais des trucs, genre avec une MPC, machin, En fait, il y avait des mecs, il y avait des producteurs, des DJs qui avaient sorti des compiles. Donc, c'est genre des samples... Des samples à la suite. Mais tu vois, genre des kicks, des snare. Tout le monde, tous les gens, ils n'avaient pas de bot à rythme pour se payer, tu vois. Donc, tu avais une MPC de... Tu avais une MPC de 2000, 3000. Et tu sais, tu... Et tu pouvais sampler des kicks de SP. Je regarde si j'ai le rip, là. C'est le splice de l'époque. C'est complètement un splice de l'école. De l'époque. Alors, c'est pas celui-là. Mais... C'est celui-là, je pense, non ? Ouais, enfin... Ouais, c'est ça. Ou c'est vraiment une suite de samples à l'ancienne, quoi. Exactement. Mais à l'époque, c'était méga moderne. C'est comme ça. C'est le splice de l'époque, quoi. C'est comme ça. Il y avait des bouts de cagnes, de futur, de Travis. Enfin, tu vois. C'était ça qui était ouf. C'est que tu avais accès. Tu avais une espèce de crédibilité chez toi. En deux secondes, avec des samples, des vraies voix de trucs ou de films. Enfin, tu vois. C'est ça qui était ouf. Alors, l'autre que tu as, justement, où il n'y a que des bouts de film, ce qui est... C'est celui de... Alors, je ne sais pas s'il est là dans le coin. Tu ne me souviens même plus où est-ce que je l'ai trouvé, figure-toi. Il est légendaire, celui-là. Mais ça, c'est... Il n'y a jamais sorti ou plus ou moins un peu introuvable ou des bouts d'intro ripés, tu vois, quand il est ressemblé en loupé. Et de l'autre côté, c'est que c'est Wu-Tang qui a fait beaucoup de... Une DA un peu Shaolin quoi. Une DA Shaolin en prenant énormément de films de Shaolin, les années 50, 60, dans les intros, etc. Avec les bruits de baston un peu connus, tu vas aller... Ah, oh, ah, chic, couc, chic, tous ces trucs. Et bien là, ça s'en est plein. Et surtout, c'est des samples originaux des morceaux, mais beaucoup plus longs. Donc, c'est tous les passages, tous les talks. Voilà. Où tu... Il y a deux secondes, dans le vrai disque, est sorti des Wu-Tang. Et là, ils t'ont mis la scène du film en entier. Et là, ils ont mis la scène du film. Et du coup, tu... Bon, moi, je suis un peu... Je suis méga fan. Donc, du coup, je suis tombé vraiment dans le truc. Genre, ah, c'est génial. En fait, c'était ça, ça parlait de ça, le film. Du coup, ça veut dire que... Enfin, tu vois. Je faisais les liens dans les tracks, tu vois. Toi aussi, t'en as reconnu pas mal, tout à l'heure. T'écoutais Wu-Tang aussi ? Ouais. T'as reconnu le Fuji's aussi, j'ai vu. Ouais. Ouais, j'ai écouté un peu. Mais en fait, tu sais, pour notre génération, c'est comme, je sais pas, Dragon Ball et... Ouais, bien sûr. Dragon Ball et la musique, tu vois ce que je veux dire ? En même temps, tu vois, non, mais c'est trop bizarre. Une espèce de truc japonais. Tu vois, on est vraiment genre des grandes cultures musicales hyper américano-japonaises, tu vois ? Ouais, c'est vrai. Enfin, pas musicales, non. Ouais, ouais, mais c'est vrai, bien sûr. L'anime, elle est vraiment jap et on grandit avec le Japon. En même temps, le cinéma et la zig, c'est américain. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça voyageait beaucoup. Dernière, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont très, très français maintenant. Plus qu'avant, je pense. Ouais, c'est quand même... Peut-être aussi, mais ça reste quand même très ricain parce que l'Internet est quand même très ricain, tu vois ? Ouais, ouais, mais je pense que, tu vois, nous, quand on écoutait du rap, Ah, tu parles de rap, ouais. Non, mais même original, la musique, la musique, elle est très, très, très... Il y a beaucoup de gens qui écoutent beaucoup de musique française maintenant. Plus qu'avant, tu penses ? Notre génération, enfin, notre génération, quand j'avais 15 ans, il n'y avait personne qui écoutait un truc français. Bah, c'était pour... Ou alors, c'était les plus jeunes, quoi. La pop, elle était plus pour les enfants, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Ou c'était ma petite sœur ou je sais pas quoi, tu vois ? Ouais, ouais, mais même si ta petite sœur, elle écoutait Spice Girls, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Elle écoutait pas un truc, il n'y avait pas... Ouais, t'as raison. Tu nous fais écouter 2-3 samples que t'es du vinyle, là ? Complètement. Dans la MPC ? On a ce... Les classiques. Je n'ai rien à foutre. Et c'est une fameuse intro incroyable. La suite pour tout à l'heure. La suite pour tout à l'heure. Super. Tu nous parles 2 secondes du H3000 et puis on passe à la suite, comme ça ? Alors, le H3000. Est-ce que... Je vais regarder si j'ai la technologie pour le montrer, tiens. Hop. Mais vas-y, je... Ne m'attends pas. Une machine mythique qui est notamment, pour faire très très simple et bien classique pour comprendre, c'est un multi-effet qui est vraiment légendaire. C'est vraiment LE multi-effet des studios des années 80 et 90. Et il y a énormément de versions de cette machine, genre 5 versions différentes. Je sais pas, c'est juste des presets qui changent. Ouais, c'est ça, H9000 et tout, il y en a... Non, non, non. Non, juste le H3000. Ouais, H3000. Ok. En fait, t'as H949 aussi, t'as H909 avant. Enfin, en fait, il y a plein de versions. D'accord. Mais le H3000, c'est vraiment LE vrai truc. Bien. Ok, alors, t'as vu comment on est moderne ici ? Ouais, c'est moderne. Je le montre rapidement, c'est cette machine ici. Et ce qui est fabuleux avec cette machine... On voit mon doigt. Comment ? On voit mon doigt ? Ce qui est magnifique avec cette machine, c'est cette petite roulette, voyez-vous. Ah ouais, c'est... Elle est... Parce qu'en fait, elle tourne toute seule, tu vois. Donc du coup, tu peux vraiment faire des trucs comme ça, où t'as des pitchs. Tu peux faire des pitchs et des trucs, genre... En deuxième, quoi. Ouais, ouais. La course est particulièrement... En fait, il est très lourd. C'est un gros bouton, on se rend pas compte là, mais enfin... Voilà. Et surtout, c'est tout le son de phraseur, de guitare, de Prince, c'est ça. Allez, bisous. Voilà. 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 Un shiny a été invoqué. Un bien grand, c'est le mec. Hop là. Le vent, ça arrive très bon prix. Mais en tout cas, c'est le... Premier key drop. On parlait du spécé qu'on parlait de ça, c'est l'idée aussi d'utiliser des scènes dans la console. C'est-à-dire que tu peux balancer n'importe quoi dans ces... Dub. Dans ces machines-là qui sont branchées. C'est le... En fait, pour ceux qui sont sur Ableton et qui ont là les scènes sur le côté, c'est l'équivalent en studio dans la vraie vie de ça. Le scènes, c'est ça. Mais c'est comme... C'est pareil, c'est... C'est quand même la même chose. Voilà. Sur ces belles paroles, on va passer au dé suivant. Hop là. Ah, il y avait Mindfunk qui dit Isley Brothers. Il faisait peut-être référence à... Ah, Isley Brothers. C'est merci, c'est complètement ça. Merci. C'est ça, j'étais... Je savais que... Voilà, les gens sont là. Voilà. Alors, on passe au piano directement, aux chords. Ah, aux chords. Donc les... De la première partie ou... De la première partie. De la première partie. Alors, peut-être que tu peux nous jouer la boucle avec juste le som pour qu'on... Pour que harmoniquement, on voit où on en est arrivé, quoi. On sent trop spoiler. Ah, ça joue, là ? Non. Si, si, c'est bon, c'est bon. T'inquiète. Ah oui, on doit se mettre au casque, c'est ça ? Mais là, je lance pas la boucle. Vous voulez que je lance la boucle ? Ah si, ouais, je lance la boucle et puis on va jouer vite fait au-dessus pour... Pour montrer harmoniquement, vite fait. Ah... Oh... 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 Voilà un peu ces accords assez simples mais qui ont un truc un peu bluesy et que toi tu vas complètement défoncer comme on l'a vu au fur et à mesure du morceau. Alors moi c'est vrai que ça me fait penser à plein de trucs, des morceaux que j'adore mais des codes avec lesquels j'ai pas forcément l'occasion de jouer quand je fais de la musique tout seul, électro, breakbeat et tout ça. Ça me fait penser, je parlais de Marvin Gaye de Inner City Blues, même tout le Marvin Gaye de quand il faisait la musique de film Troubleman, il y a une grosse ambiance. Incroyable. Et d'ailleurs, j'ai jamais pensé, mais le son du Triton là, c'est méga la grosse basse de Inner City Blues, tu sais où c'est lui qui joue la main gauche et tout, incroyable. C'est quoi ce morceau ? Tu sais, on connaît trop ce morceau. Sur l'album où il y a Rocking After Midnight et tout. Ouais, ouais, ouais. Sexual Healing ? Non, non, mais sur Troubleman, il y a un morceau trop bien. Ah ouais, tease, thème ou un truc comme ça. Ouais, exactement. Et où il joue où il y a une partie de MOOC basse incroyable. Et j'ai regardé les crédits de ce putain de morceau et j'ai marqué qui joue les MOOC parce que j'étais ouf de la main gauche du gars. Et en fait, c'est fucking Marvin Gaye, quoi. Lui-même. Incroyable. Bah ouais, lui, trop fort. Donc voilà. Moi, ça me faisait penser un peu à cette ambiance-là, à des trucs de Sly aussi. Tu sais, celui que Moody Man a samplé, là, tu m'as dit direct, t'as reconnu le sample des... Gros sample à Moody Man. Voilà. C'est un petit peu cette ambiance-là qui peut durer des heures, un peu blues, sur un solo record. C'est un peu spiritual jazz, en fait, c'est inspiré de spiritual jazz. Ça, c'est des plans un peu un pianiste McCoy-Tainer, un pianiste jazz très connu, un pianiste de Coltrane. C'est pas lui qui a joué Coltrane ? Ouais, un pianiste de Coltrane. Ah bah voilà. Et qui avait des plans comme ça. C'est de la musique modale. C'est-à-dire, on est un peu dans une espèce d'hapla harmonique, c'est méga-horizontale. Et en fait, système d'accords un peu parallèles, comme ça. Ce qui est bien utile pour la musique électronique, parce que quand tu veux faire des trucs avec des queues longues, t'es un peu coincé. Ah bah là, ça peut bouger dessus, ça marchera toujours. C'est bien. Bah tous mes samples, là, tu sais, mon sample d'une minute et demie, là, ça marche nickel, là-dessus. Ouais, ouais. Donc ça, c'est... Et puis, c'est super, c'est vraiment ce qu'il fallait pour la première partie, je pense. Ouais, top. Trop bien. Ok. Des suivants ? Le lead. Alors, le lead, il sera peut-être un peu avant, il sera peut-être un peu après. Il va se balader, hein. On parle bien évidemment du Mélotron et de la flûte épique Zelda. Enchanté. Elle est un peu Zelda, ouais. Mais j'ai mis une... J'ai pas mis une flûte, j'ai mis une... Enfin, j'ai mis une... C'est un mélange entre une flûte basse et un basson. Ok. Et en fait, c'est intéressant parce que je... Oh, je peux... Je peux... Jouer, ouais, ouais. Ouais, 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 bien sûr. Je joue dans un registre... Je joue dans un registre assez haut. Et en fait, ça, c'est un... C'est... Ah, le chorus éco qui arrive. Je pense que c'est une hauteur à laquelle va pas une flûte basse. Mais du coup, c'est intéressant. Ah oui, comme c'est un sample. Avec le Mélotron, c'est d'aller explorer, et c'est là que c'est pour ça que c'est un synthé, quoi. C'est-à-dire que t'as un son de flûte basse, mais une flûte basse peut pas jouer à cette hauteur. Et du coup, t'as un son... Une espèce de synthèse d'un son de flûte basse à l'aiguë, ce que serait... Voilà. C'est juste un sampleur, c'est ça qui est trop bien. Et je trouve ça assez intéressant de... de détourner des sons comme ça, parce que de faire une... J'aurais dû mettre une flûte soprano, en fait, si j'avais voulu en respecter le registre. Du coup, ça lui donne un truc. Le son aurait été un peu plus flué, un petit peu plus... C'est comme quand il y a le chanteur et que tu lui mets l'octave en dessous avec le plugin, là, tu vois. Voilà. C'est un peu ce truc, ça. Exactement. Exactement, ça, oui. Le trist de Lil Wayne, tu vois, version Mélotron. Mélowayne. Mélowayne. Mélowayne, oui. Je voudrais en profiter pour expliquer en deux secondes ce que c'est le vrai... Ce que c'est un vrai Mélotron. Parce que donc ça, en gros, c'est une version moderne d'un synthé mythique des années 70, 60 peut-être même, non ? C'est vraiment la version du sampler. Voilà. Et en gros, il faut imaginer, il y avait un... Il y avait... On va dire sur... Comment dire ? C'est un énorme synthé. Et à l'intérieur, il y a des bandes qui touchent et qui tournent, pardon. Et à chaque note sur laquelle on appuie, il y a une bande qui tourne comme ça. Non, comme ça. Comme ça, autant pour moi. Et qui, selon la hauteur, tournent à une vitesse différente. Et c'est comme ça que tu as le pitch un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. C'est... C'est pour ça que ça tournait... Ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient même fait un truc où ça s'arrêtait en fait. Oui, mais sur celui-là aussi. Oui. Ils ont copié le défaut un peu de... Exactement. Et surtout, du coup, ça tournait moins vite. Enfin, tu vois, plus ça tourne lentement, plus c'est grave. Et plus ça tourne vite. Et du coup, la vitesse de l'avant, tu vois, la note aiguë était moins longue. Elle était plus longue, oui. Oui, oui. Logique. Mais là, ils ont respecté ça aussi, je crois. Si tu fais un accord un peu écarté comme ça, ton son grave va durer plus longtemps. Non, mais ouais, parce que c'est trop bien, du coup, tu as les vrais... Les vraies touchées, quoi. Trop bien. Vous en avez touché, vous, un peu, des vrais... Oui, il y a un studio à Pantin, ils en ont un vrai. Mais... C'est lequel, le studio ? C'est Patrick Vautan qui était là avant, ici. Qui a trouvé, je crois, ou acheté aux enchères un vieux Mélotron. Mais le son, il est dans un état un peu usé. Donc, le son est super crado, mais c'est super beau. Mais après, c'est un peu faux et tout. Le pitch est un peu compliqué à utiliser aujourd'hui. Mais en vrai, ça reste assez impressionnant. Pareil, on en est tombé sur un dans un studio et c'était... Peut-être c'est le même, j'en sais rien. C'est l'ancien studio de Bernard Estardi. C.B. Non, pas C.B.D. C.B.E. C.B.E. Ouais, c'est ça, pardon. Ah, mais c'était Tébé qui était là-bas. Ouais, il a fait un album qui s'appelle Confection, je crois, là-bas. Il venait de le faire quand on y a été. Et ouais, voilà. Mélotron, pareil. J'étais avec Lido. Tu viens de ce projet que j'avais fait avec lui. Bien sûr. On avait fait les sessions là-bas avec Lido. Et lui, tu sais, en mode gros... Enfin, les Norvégiens, mais Alariken et tout, qui arrive. C'est marrant, il y a un pitch et tout. Et il était là, genre, ça dépeachait les trucs. Alors que du coup, ça désaccorde tout le truc. Le mec, il devenait fou et tout. C'était genre, il était trop vénère, quoi. C'était trop bien. Mais on avait... C'était marrant ce duo. On avait passé des bons moments. Eh ben, on peut donc... Tu as joué le riff. Tu l'as montré, voilà. Quatre notes qui donnent tellement, quoi. Un peu épique, un peu Zelda. Est-ce que... Parce qu'il y a quand même un passage sur le Triton, un peu Prince d'Egypte. Est-ce que tu penses qu'il t'a influencé sur... Ah oui, parce qu'on avait fait un petit passage Prince d'Egypte. Écoute, ouais. Ouais, on a découvert... Là, il y a une section World dans le Triton. Et il y a que des... Il y a les pires trucs et les meilleurs en même temps. Je ne sais pas. Le temps le dira. Là, tu vas... Tu vas aussi utiliser le Triton pour jouer une basse. Peut-être que tu peux nous montrer, nous expliquer... Parce que tu as toute une chorégraphie où tu dois éteindre, allumer, etc. Ouais. Tout est timé. En fait, c'est plus un LX de basse qu'une basse sur les fins de cycle. En fait, j'ai juste... Ce truc Marvin Gaye dont on parlait tout à l'heure. On l'adore. J'ai juste... J'ai juste... J'ai juste activé l'arpeggio du Triton au tempo de la track. Et en fait, en fin de cycle, je lance juste... Voilà. Je lance juste ça un peu sur les fins de cycle pour... Comme une relance. Et après, chaque fois que tu l'arrêtes, tu es obligé de l'arrêter après. Il éteint l'arpeggio, ouais. En fait, pour éviter que ça parte en arpeggio continu, je l'arrête sur le premier temps. Et en fait, comme il y a un autre instrument qui joue la basse sur les premiers temps, ça fait un espèce de relais. Et comme les sons de basse se ressemblent un petit peu ou même... C'est intéressant. Ou on le montre en deux secondes l'espèce de ping-pong qui se passe. Ça fait... Pardon, je l'ai fait. Allez, vas-y, je l'en fais. Et voilà, vous verrez ça tout à l'heure en action. C'est un peu Zap. Comme si t'allais ne pas parler de Zap avant la fin de cette session. C'est vrai qu'on s'est un peu retrouvé là-dessus aussi. Moi, je suis grand, grand fan de... Comment t'as découvert Zap ? C'est quoi le son de Daft Punk, Hardcore, Better, Faster, Stronger ? Comme tout le monde. Tu sais qu'il y avait un truc où on disait que... Je sais pas si c'est vrai, mais on m'avait dit qu'il y avait dans tous les albums de Daft un sample. Ah ouais, c'est toi qui m'avais dit ça, ouais. Et alors, je crois que sur Human After All, c'est dans Teacher. Teacher, c'est Homework, tu vois ? Homework, pardon, ouais. C'est Teacher. Ah ouais, Pumki, Pumpum, tu crois ? Non. Peut-être, je sais plus. J'ai un truc, ça me dit un truc comme ça. Et par contre, dans Better, Stronger... Et tu vois, j'aimais bien le mythe aussi pareil, d'aller chercher... Zappé un peu partout dans la disco. Ouais, mais surtout, en fait, ça me... C'est pas moi, dans ma tête, ça m'a trop ouvert des portes de ça. De putain, en fait, la Tollbox... Ah ouais, le vocodule a trafiqué des voix. En fait, ça vient d'où ? Ah ouais, en fait, moi, je viens du rap. C'est un truc de ouf. Ma California love et tout. Ma California love. Mais California love. Tu vois, Zapp and Roger. Enfin, si, j'étais là, mais attends, mais d'où, en fait, t'es connecté à ce gars ? Et d'ailleurs, même dans Daft, je me souviens vraiment d'halluciné, parce que j'étais petit, premier album, tu vois ? Et je me souviens de Teacher, où je ne comprenais pas pourquoi le mec, il disait genre... Dr. Dre is in the house, quoi. Ouais. Je me disais, mais attends, mais c'est un truc de ouf. D'où les gars, les robots, là, en fait, ils aiment le Pora. Enfin, tu vois ? C'était dingue. Ça m'a vraiment ouvert plein de trucs. En fait, je me disais, genre, waouh ! Plus Zapp and Roger, le vocoder, la Tollbox, etc. Putain, mais les gars sont trop chauds ! Ils ont tout compris, les bâtards ! Des suivants ? Alors, on arrive à la deuxième partie des accords, du coup. Ah yes ! Parce que le morceau va être un peu en deux parties, du coup. Clairement en deux parties, oui. Clairement en deux parties. Il y a la première qui est un peu dans ce truc, un peu blues, spirituel, etc. Basse, le triton, les samples, etc. Et puis, ça se calme un peu. Et puis, il y a une tourne d'accords qui rentre. Qui est, je dirais, je vais mettre des guillemets un peu plus French 70's, quoi. La French Touch. Mais pas que. Mais pas que. Ouais, euh... Attention. Alors, peut-être, tu peux... Je sais pas si tu veux la jouer en entier ou si tu veux... Non, je veux les plaquer, mais... Ouais, plutôt les plaquer. On est dans une tonalité pas très éloignée de la précédente. En fait, c'est juste qu'il y a trois notes qui sont maintenues là-haut. Et après, ça se balade à la main gauche, mais... Il y a ce truc-là un peu. Et après, ça va là. Voilà. Avec ce dernier accord assez ouvert. Et en même temps, bien nostalgique. Ouais, ouais. Il est assez complexe. C'est un peu l'ambiguïté émotionnelle à la française, quoi. À la française. Je pensais à Tellier, à R, dans les plus modernes. Mais même à l'ancienne, à François de Roubaix, qui, j'imagine, est un truc que t'as un peu poncé, non ? Ouais, ouais. Même avant, en fait. C'est un peu l'école aussi... C'est l'école du début du siècle aussi. Ravel, début 6, etc. Ouais, c'est vrai. Ces couleurs-là, en vrai, si on a ce qu'on a eu... Enfin, je pense que toute la culture politique française est imprégnée de ça. Il y a un sens de l'harmonie assez particulier. Ouais, la pavane. Il y a un rapport à l'harmonie un peu particulier, qui peut-être propre, en tout cas, à un goût français ou européen, peut-être. Plus que les Américains, on va dire. Ils n'ont pas le même rapport à l'harmonie, mais... Des couleurs un peu complexes, quoi. Plus complexes que... Vous préférez Steve Reich, quand il n'y a qu'un accord dans toute une track ? Non, mais... Récemment, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais ces compositions de cette génération, c'était aussi en réaction à l'héritage européen, tu vois. Ils ont voulu créer une musique américaine, tu vois. Il y a plein... Parce que la musique française contemporaine de ces gars-là, c'est quoi ? C'était boulet, c'est des trucs comme ça, des trucs méga sheper. Ouais, ouais, dans les années 50, la musique européenne, ouais, c'était des musiques... C'était le genre hyper abstrait et tout, les fans de Bartók et tout, là. C'est vrai. Même, ouais, des trucs un peu... Musique spectrale aussi, dans les années 60, 70. Il y a des trucs que j'aime bien, grisés et tout. Ouais, ouais, bien sûr. Mais les Américains, quand tu lis les écrits des compositeurs de cette génération, ils disent assez clairement qu'ils avaient besoin de se détacher un petit peu de l'héritage européen, de la musique classique, de la grande musique et de cette culture ancestrale, tu vois. Et ils ont créé quelque chose de plus américain, quoi. Voilà. Ouais. Mais qui a marqué. Ah bah... Bien marqué. Ils l'ont joué. Ils l'ont joué tellement de fois de suite, à un moment ça allait marquer, ça c'est sûr. Non, moi je suis très fan des Américains, je fais des blagues, bien sûr. On peut passer au dé suivant, qui va nous amener aux drums, donc au gros du morceau, qui est là depuis le début, mais qui va s'accentuer un peu vers la fin. On va parler un peu du KO2, on va parler de... Bon, on a déjà vu un peu la MPC, mais... Du coup, voilà, le KO2, vous le voyez tout posé sur le côté, débranché depuis à peu près, quoi, deux mois maintenant, un truc comme ça. Enfin, on l'a branché, enfin on a le propriétaire qui va nous en parler. Alors, donc, très rapidement, pardon, Teenage Engineering, donc les mecs qui ont fait l'OP1, les petites calculates, l'APO32, tout ça, et donc c'est... Ouais, toi t'as la noire, non ? Et donc ça, c'est leur nouveau joujou, quoi. Exactement. En gros, en fait, c'est le KO2 parce qu'il y a le KO1 version calculette qui existe, justement. Ah, d'accord. Qui était aussi déjà un sampler ? Ouais, non, qui est une espèce de boîte à rythme un peu plus. C'est pour ça que ça s'appelle KO, je pense, d'ailleurs, parce que c'était un truc lié avec Street Fighter, je pense. Ah, c'est celui où il y a un petit bonhomme qui punch dessus. Exactement. Et donc, non, mais en gros, comme je disais tout à l'heure, en gros, vraiment, le point, le truc, c'est que c'est une machine qui... C'est vraiment un sampler, comme une MPC. Ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper rapide. C'est hyper rapide et hyper bien fait. C'est-à-dire que tu peux rentrer en deux secondes avec un mini jack. Tu vois, moi, je rentre... Tu vois, je suis simple de mon téléphone depuis deux jours, enfin, depuis trois mois, avec un mini jack et un câble iPhone. Et ça, c'est ça qui est cool. En fait, il y a un espèce de truc un peu comme ça où là, je les relis à l'ordi pour avoir le tempo. Mais en vrai, ça pourrait être vraiment free. D'ailleurs, il y a une scène tout à l'heure où c'était trop compliqué de passer par ton vrai vinyle. Du coup, tu as pris le rip que j'ai fait du vinyle depuis ton portable et tu l'as rentré là-dedans. Non, je l'ai rentré dans la MPC. Ah, c'est dans la MPC, pardon. Qui est vraiment genre là, c'est... La boucle est bouclée, quoi. Ok. Et voilà. Mais non, mais c'est vraiment hyper cool et c'est surtout hyper cool pour découper. Et il y a un truc un peu culture... Je pense que c'est... T-Net, ils sont vraiment inspirés de la, tu vois, genre 404. Ah oui, les sampleurs un peu mythiques. Ouais, 404. Et puis toute cette scène vraiment... Et là, euh, de ça avec des... Des espèces de compresseurs dedans. Ouais, parce que les algos de comp' et de Satu, là, c'est dingue quoi. Ouais, c'est vraiment très 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 très... Tu vois, c'est vraiment Luffy LA, je pense que c'est possible, c'est ça. C'est vraiment genre Rap Luffy LA sampling. Tu peux nous montrer un petit peu, genre, un petit beat et puis les FX là ? Alors, par exemple... Celui que tu as fait pour tout à l'heure, hein. Par exemple celui que j'ai fait pour tout à l'heure. Ou alors un que tu as en stock, comme tu le sens. on écoute ça donc les pieds et ensuite il ya plein des fixes qu'on peut mettre sur le master par un peu l'espèce de pitch espèce de tape qui est trop bien il est bien celui-là aussi il est très mollo et trop bizarre voilà il est répit à la dj en deux secondes les trucs de temps et celui ci c'est un truc qui joue tous les samples un peu random c'est trop bien ça c'est pour moi j'espère que tu vas l'utiliser celui-là mais d'avoue le mot aujourd'hui il est hyper bien il ya un truc est trop bien c'est la loupe c'est voilà en gros le haut de la machine sans faire un tuto quoi sans faire un tuto j'avoue j'adore cette machine et en plus c'est là c'est là je trouve que les deux fonctionnent bien enfin c'est vraiment tu vois tu vois que c'est quand même deux époques mais c'est quand même fou que les mecs ressortent une machine tu vois c'est une machine qui bouquet qui a beaucoup marché enfin tu vois tout le monde a acheté ce truc et en vrai c'est vraiment enfin tu vois tu la mets à côté c'est le même concept quoi c'est le même truc backpend pas de benk putain je me dis trop bien le fader enfin c'est quand même genre incroyable que ce soit le même les gars et c'est 96 93 comme quoi ça n'a pas tant changé que ça ouais c'est fou quoi et c'est toujours et surtout c'est développé par un mec c'est roger lean quoi ouais c'est encore lui roger lean qui se met avec les japs qui fait une drum qui se met avec les japs et qui fait les 3000 et qui invente le concept du sampling et du truc tu vois et ça y'a pas enfin je veux dire c'est vraiment c'est le coeur de la musique de la musique actuelle quoi enfin tu vois ça les gens sans ça il n'y a pas les prods de jolipar en vrai quoi c'est trop bizarre tu te recoutes mais c'est comme un peu tu sais c'est des machines mythiques comme de la 800 bits tu vois c'est genre il y en a partout encore il n'y a pas un morceau de travis scott qui n'a pas ce son en vrai tu vois c'est dingue et ça c'est 96 même si plus personne ne l'a en vrai comme une comme une 808 tu vois tu dis à des tu dis à d'un truc de collection des beat makers de 19 ans 808 moi c'est déjà arrivé les mecs qui savent même pas ce que c'est ils savent pas que c'est une machine mais c'est un nom de qui mais c'est un nom de ouais c'est un nom de basse c'est un nom basse ouais c'est ouf et en vrai je trouve ça génial enfin tu vois c'est ouf que les trucs perdurent et tu peux écouter un truc de détroit obscur ce serait une 808 et tu vas écouter un truc de george clinton il va y avoir une 808 et de dray il va y avoir une son but et de travis seconde 808 et même de la rousseau il ya de la 808 tu vois c'est genre n'importe quoi il y en a partout quoi là mais c'est fabuleux c'est ton vert ou c'est le mien celui là c'est bien mais je te le prête tu es un vrai prince je suis malade vous êtes tous malades en fait ouais bah toi on a senti tout à l'heure à grand prince je suis désaltéré là c'est bon superbe est ce que non aller y a un dernier des pour la forme quand même mais qui est un peu abstrait on avait retiré abstracte on avait tiré un dernier lead mais en réalité ce qui va se passer c'est qu'on va laisser tourner pas mal j'ai appelé freestyle non un an xxi que j'ai même pas mis de nom alors attends est ce que ça marche sur batterie ouais ça marche complètement ça marche sur batterie regarde ah ouais ouais super incroyable alors on le voit pas la caméra on l'imagine on va sortir ça pour ça en fait c'est une collab avec lego ah ouais je peux mettre des légo fait ça c'est tout marrant je pourrais refaire un truc c'est le même conseil quoi tu vois ok c'est trop bien fait le design un peu comme ça ouais ils savent le faire quand même c'est un peu mauvais on me parle de kenny baron en armo ça parle ça mais sur un gars qui dit qu'il a rincé pas mal là super pianiste de jazz est grave j'adore à fond trop bien ouais voilà ok mat up eh ben on a fait le tour je crois où ça va être gros freestyle à la fin et puis voilà moi j'ai rajouté un petit un petit oscillant plus là pour pour la fin j'ai rajouté quelques cents on va voir ce qui va se passer est ce que les amis on se mettrait pas alors du coup aujourd'hui on a tout un setup où c'est en particulier la street qui va bouger plus que nous on est à peu près près mais qui va devoir bouger la caméra pour pour passer à la scène suivante donc on va passer aux cinq minutes de préparation on est prêt on y va tout doucement vous êtes chaud let's go allez non fait quoi on bouge les chaises tu as besoin d'une chaise toi dans le coin on les tèche on les fout en couvert allez c'est pas chier comme ça attention à ça mais l'autre il a fermé la topor carrément ouais j'avais pas du coup de fond d'air ben faut fermer les gars ouais ouais je sors mais ouais il y a Wally frère on s'en rapporte je l'avais pas vu alors fais gaffe on y est je suis dans le mode tu peux te remettre l'écran au milieu t'es sûr j'ai pas de la voir là ah oui je suis con monsieur putain quel con tu as le mec tu sais je ferais moi ok bon Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Daggarner, est-ce qu'il y a un truc qui a été créé dans le Discord ? Incroyable. T'es trop fort. Et t'as posté Troubleman de Marvin Gaye, t'es très très bon. C'est qui, là ? Il n'y a pas quelqu'un qui sait ce que c'est le morceau de ouf avec la main gauche, là ? Ah, le morceau dont tu parlais avec le santé, là ? Mais oui ! Je vous poste tout de suite les playlists qu'on va s'écouter tout à l'heure. Tu veux qu'on commence à se faire un petit line check ? C'est quand vous voulez, copain ? Alors, on se fait vraiment un à la fois. Et la street, tu nous dis si c'est trop fort ou pas pour toi, comment ça rentre quand tu seras prêt ? Bon, on fait le truc entre nous déjà, n'hésitez pas à nous dire on entend bien ou on n'entend pas tel truc. On se fait chacun notre tour, vas-y, tu veux faire le piano en premier ? Superbe, moi je fais mon ordi. C'est fort ça ? Ceux-là ils sont trop forts, moi je les vois. Ça c'est fort ou pas ? Trop fort ? Dis-moi. Un poil, non ? Un poil. Je peux baisser là ? Ah il y a, attends, il y a le modulaire aussi ? Ah... Tu vas continuer à jouer deux secondes ? Ok, ça c'est bon. Alors ça c'est quoi, c'est le Moog ? C'est le Moog. Vous me dites si vous entendez bien de votre côté. Tu peux me refaire un petit coup, s'il te plaît, de Ken Blast, de modulaire ? Bien sûr. Le modulaire il est avec l'ordi donc je te mets les deux en même temps. Non, non, mais je te mets l'ordi. Ok, c'était juste pour que tu reçoives. C'est moi ça ? Non. Ok. Ok. Le live du futur. Le live du futur. Le live du futur. Le live du futur, bienvenue dans le live du futur. Le Mélotron c'est bon ? Ouais. Le Triton c'est bon ? All good. Il est fort un peu peut-être ? Non, non, on l'a mis fort tout à l'heure pour exprès. Ah c'est cool, on est bon. Ah c'est bon ? Ok, bon j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal. Qu'est-ce tu dis La Street ? Tu vérifies ? Vas-y. La Street, on va te donner la prochaine fois un rallonge de casque. Je n'ai pas de casque pendant la paire. Ah ouais. Bah t'es obligé, ouais. L'osmose est bon ? L'osmose est bon ? T'es bon ? Tableau d'une exposition bien évidemment. Ton petit sample là, de tout à l'heure. Le concerto pour main gauche de Ravel, non ça m'étonne que vous parliez de ça. On ne se souvient plus du tout de quoi on parlait. On n'a pas parlé de ce concerto mais on a parlé de Ravel. C'est quoi ? Le concerto pour main gauche c'est une pièce... C'est celui qu'il a écrit un peu tous les jours là dont tu m'avais parlé ? Non, c'est un autre encore. Tu t'es parlé de ça ? Non, ouais. Tu sais, il y avait un concerto où c'était une mélodie hyper longue. Ah, concerto en sol. Ouais, c'était celui-là, le dernier mouvement. Le mouvement, le deuxième mouvement, ouais. Et où apparemment c'était... Ouais, il expliquait en fait c'est une mélodie qui se développe sur je ne sais pas combien de mesures, très très long et qui paraît aller de soi à glisser comme... Je ne sais pas ce qu'on veut mais très naturellement. Et quand on l'avait interrogé sur cette naturalité du truc, il avait dit mais vous rigolez en fait, j'ai écrit mesure par mesure le truc, ça m'a pris des mois, etc. Pour que ça paraisse fluide et allant de soi quoi. Le mec rentrait chez lui, il faisait trois notes, il faisait les autres le lendemain quoi. Ouais, c'est... Il travaille... Il est hyper beau le morceau. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a des versions meilleures que d'autres mais... Mais ouais, ouais. Il y en a une que tu conseilles ? Il y en a deux que je conseille. La version de Sanson François. Alors... Tu veux la... Pianiste français... Vas-y. Ah ouais. Et on peut envoyer le lien derrière aux gens. Spécialiste de... Spécialiste de... de Ravel. Un Ravelophile. Un Ravelophile. Et c'est... Un Ravelophile. Et bien c'est... Un Ravelophile. C'est... Un pote à moi qui se baladait dans un magasin de BD et regardait les Tintins et tout. Et il y a un Iof comme ça qui s'est ramené qui lui a fait, vous aussi vous êtes Tintinophile. Tintinophile, merde. Voilà. Ça c'est la page de Sanson François qui trouve le concertant en sol. Et sinon il y a aussi une version filmée par Martin Gritch. Tu l'adore Martin. Pianiste génial. Mais il a une vieille. C'est vieux. Mais c'est vieux ce dont tu parles. Martin Gritch. Cette version là, ce disque là. C'est genre... Alors oui, il y a un vieux disque très vieux. Un vieux disque de chez... Deux gramophones. Trop beau. Et il y a une version d'elle filmée par Arte assez récente. C'est à Verbier. Ah ok. Regardez ça. Daggarner en modération qui nous trouve le... Effectivement. C'est incroyable ça. Ouais ça c'est génial. Daggarner au top ce soir. Merci. La modération. On salue au passage Annie Molly qui est en train de faire un shooting photo pour son prochain concert. Il ne fera pas de modération ce soir. Voilà. C'est le mouvement. C'est le mouvement. C'est celui-là. Voilà, c'est ça. Tu parles de celui-là ? Ouais. Ça c'est à la Philharmonie je pense. Ouais c'est complètement affirmé. Je vous laisse profiter de ça. Voilà. Ça va de la façon. Ah ouais. Pardon, pardon. Pas mauvaise Martha. Aïe aïe aïe. Sublime. Mais rave l'eau sûre. On est là hein. Si si. Bon. Bon. Sur ce. J'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal. On y va les amis. Je m'occupe de nous mute ça. Tu veux qu'on se mute ? Ah tu nous mute nous toi ? Super. Ok. Ça tourne. C'est parti. Merci. À toi l'honneur. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 ... 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 fait combien de temps on a fait bonne question 16 minutes pas mal pas mal trop bien voyez des petites vibes carrément était bien ta montée c'était bien de tomber dans le piano et tout à ce moment là c'était cool voyez des bons trucs on se verrait fixe un peu trop fort aussi un moment non je vais le baiser tout de suite on a eu des moments où on s'arrêtait bien ensemble sans se compter aussi parce que je pense qu'on n'était pas on l'a senti alors c'est lequel attend je l'attendais je le chasse tout de suite c'est quel bouton pour pour nous retrouver ici analogue aucun tu vois tu étais dessus non je t'envoie bien j'ai l'impression alors petit vous allez nous dire un petit peu comment c'était le son voilà c'est lui là toute la fin moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas saturé ici donc attention c'est tant pis c'est trop tard c'est live une deuxième prise bien évidemment moi parler entre nous et puis surtout avec les gens pour qu'ils nous disent des trucs du style le clic est trop fort chez nous et ça va nous permettre de faire une deuxième prise alors qu'il est franchement ça va le fx il n'a pas pris pas sur le reste bah ouais je vais baisser à temps et puis toi aussi j'ai vu tu as été vif sur le tu vois y'a un truc qui parle là allez hop non non mais en fait c'est mis ça mis les réverbes je pense c'est moi surtout qui a envoyé un peu d'extraordinaire trop au moment donné je pense alors que disent les gens un six mains de qualité merci les gars gg plein d'émojis ah ah non nickel les gars chez vous ça allait le son vous avez eu aussi lastrick nous disait qu'il y avait un kick saturé chez vous il y avait un kick saturé aussi ou pas dites nous c'est dans le casque de la street c'est peut-être que ton casque envers à le vu mettre tapé dans le rouge mais il n'y a pas de compresseur comment ça se fait c'est celui d'obs ok ok très bien bon vous montez un groupe je suis trop chaud chaque fois chaque fois que je viens c'est toujours des sons exceptionnels merci ça fait plaisir du piano classique du piano beat making le c avec du son modulaire super ce mélange l'évolution des accords me rappelle certains morceaux de lemon jelly je kiffe bien ça fait plaisir à l'anglaise l'évolution du morceau dingue super les gars joli joli bon enfin bref il ya plein de gens qui disent que c'est bien vous êtes content nous on est content en tout cas vous êtes content de cette prise par rapport à celle qu'on a fait hier par exemple là on ne sait quoi c'est notre troisième prix ouais c'est pas mal je pense qu'il faut qu'on tombe un peu plus dans le bridge on n'est pas retombé assez moi en fait je trouvais que tu avais pas été assez loin dans tes triangulations jazz et je pensais j'essayais de faire repartir mais moi je pense que ça aurait pu durer plus un peu plus longtemps le début d'accord dans le début genre le jusqu'au bridge ah ouais je le je pense que tu as viré la drum un peu tôt en fait on n'a pas le temps de trop d'installer le côté par un peu tout cas là on n'a pas fait tourner ton charme j'ai vu j'ai vu mais c'est parce que vous êtes parti trop tard mais on est parti c'est vrai aussi c'est vrai qu'il faut le lancer plus tôt vous voulez que je vous fasse le timing parce que je l'ai un timing les amis il ya un timing officiel en tout cas avant de jouer ouais il ya sept minutes c'est vrai c'est pour bonheur ça 7 non c'est pas mal moi je regarde la faro à sanders il dit 22 minutes le morceau mon morceau et que j'étais au morceau à ben voilà là on a combien on est en dessous 16 on va faire mieux ok alors je vous 3 minutes de la première partie vous avez trouvé que c'était trop long pas assez long qu'est ce que vous en avez pensé vous le triton est pas vraiment nécessaire je trouve mais c'est que mon avis bien sûr qu'il est nécessaire a bien malheureusement pas beaucoup exploité j'avoue à la prochaine j'en mettrai plus c'est vrai que là parce qu'on n'a pas installé ce truc là du coup j'ai pas le temps trop de le laisser vous l'acheter voilà mais effectivement je suis d'accord plus retombé c'est moi qui ai pas embrayé assez vite sur mon sur celui là là non mais au milieu je parle c'est sur celui là j'ai arrêté j'ai arrêté celui là tu sais en mode mysticus là où c'est toi qui a lancé en premier alors que d'habitude c'est moi qui est en premier mais j'ai mis du temps réglé un peu mes trucs ok donc ça on retient et sinon toute la fin c'était bien moi j'ai trouvé ça a bien pris ça c'est bien envolé tout carrément non c'était bien c'est bien mais les petites les petites modernité là d'or alors attend jerez la montée c'est lui voilà faut juste que je repère la montée parce qu'il faut pas que je lance par accident comme ça et tel cas là EDM ça a été fait avec le strega de make noise alexandro c'est synthé d'alessandro cortini bien sûr bien sûr il a fait une collab non c'est un petit truc comme ça des fonctions ce genre de ces gens là n'importe quel synthé fait ça j'avoue c'est pas très démonstratif il est très bien quoi ce que tu veux dire ah ouais c'est où il a le son il a la basse ton culé quoi alors est ce que vous avez d'autres choses à dire parce qu'on va quand même ré attaquer assez vite le début est un peu long mais c'est pour pinailler ah bah si ça t'as raison quand tu parles du début c'est avant qu'ils aient le cette amie hexatona hexatona on est hyper moi je suis hyper d'accord c'est pour ça je les ai lancé plus vite mais ils ont pas habité tout le début on explose le thème etc tout le passage c'est quoi le peut-être juste il faut se mettre d'accord sur jusqu'à ce qu'il y ait notre truc à deux qui s'installe le début ça s'installe un peu plus vite peut-être tu lances un peu plus vite le beat moi quand même et et puis et puis voilà quoi la basse rentre et puis moi je t'attends et puis je rentre en progression vas-y on fait comme ça petite pause banane et on s'y remet c'est ça le plan on mange une petite banane allez un peu de potassium ouais t'as raison potassium très important profitons de notre pousse préhenseur épluchons des bananes le pousse quoi le pousse préhenseur c'est le fait que tu es un un pousse opposé voilà qui permettent de serrer des choses exactement ravel pousse préhenseur oh là là tu as vu france culture c'est arte les gars ce soir attention arte s'invite au studio delta 2.0 on adore arte full potassium ou quoi et d'ailleurs potassium et potentiel ça se ressemble pas un peu beaucoup et potentiomètre c'est vrai et potard c'est vrai c'est à dire on est lancé tito c'est pas con aussi bienvenue dans trax bienvenue dans trax mais c'est quoi dans nouveaux médias là oui j'ai fait un petit truc pour eux j'ai vu j'ai vu et ouais c'est l'ancien blaster ouais putain je l'adore cette meuf moi le mec c'est c'est moi en vrai on rigole mais trax quand j'étais gosse banlieue machin c'était j'avais l'impression que c'était incroyable pour moi l'ouverture d'esprit des gars et où il y avait des fois des trucs de hardcore des fois des trucs en plus c'était européen enfin tu vois c'était mondial du coup il y avait vraiment un espèce de truc que tu vois je me souviens j'avais vu un truc sur maryllis manson tu vois ça m'a rendu ouf et qui faisait des trucs de ouf tu vois et c'était dingue en vrai nous avec club cheval on avait eu un truc chez eux ça nous avait vraiment beaucoup aidé au débat laisse-toi c'est sûr et la meuf elle était trop cool qu'il avait tourné le truc de la contre-culture ouais exactement sortez le média contre-culture tu m'étonnes ça n'existe plus ah bah tiens c'est supprimé j'explique de quoi on parle quand même pour pour ceux qui suivent rien donc il y avait cette émission mythique non pas le magazine non pas le magazine trax qui a malheureusement fermé aussi mais l'émission trax qui était une émission informe à je pas c'était des formats de 10 minutes sur arte non mais l'émission entière était plus longue mais genre chaque segment et déjà vous vous souvenez des séquences moi les séquences d'ouverture mais c'est marqué avec des trucs tu prenais un crachat c'était ouf quoi je sais pas si on tu crois je mets trax ancien générique genre je suis sûr on le retrouve oui c'est trax justement c'est pas avec un x c'est cks je crois ouais c'est ça générique voilà regarde trax du 10 janvier 97 c'est parfait ça tellement tu as mon écran la street ce soir c'est qu'un blaster attention bien sûr le neuf qui sort du bas et l'écran et tout 97 ah oui je me souviens ça a fait ça a fait x de ouf ça a fait x de ouf la zik elle est bien en fait ouais tu refus bien biorg t'es ouais j'avoue et c'était lui ouais c'est lui le nouvel alien du métal à mes et ben donc voilà c'est et tu vois deux minutes 57 il est tout petit bon ben c'est des bouts ou deux bouts après il ya pas quand c'est des extraits c'est rock'n'roll je crois qu'aujourd'hui le sketch est inconnue c'est incroyable mais pourquoi il ya plus la meuf je sais pas mais c'est 97 donc c'était peut-être avant que la meuf soit là en fait on est dans les dans les archives dans la voie de la meuf marquée mais c'est art et 2001 elle m'a trop marqué cette note allez j'essaye j'ai un peu ce qui limitait super bien c'est victor le man qui est là voilà c'est pas bonzoni mais c'est avec un bonzoni oui ça c'est avec un bonzoni oui ça c'est avec un bonzoni et monté au fond 93 mc c'est à ramessiel cavallon on est tentable je te plaît tu peux te plaît rebecca manzoni tracks si c'est ça mais que c'est un truc de ouf bah là ça m'a ça m'a paru de ouf c'est trop bizarre ça m'a paru être ça non non c'est impossible quelqu'un sait personne ne sait faut demander au tchat qui est la voix de tracks qui est la voix de l'émission tracks on remet remet mais la vidéo la vidéo pour écouter la voix une seconde pour voir c'est trop mal truc sur graffiti c'est tout cas là on pour d'healers génération 400 millilitres entre la guerre de presque mais pas loin c'est ça petit cri en 94 amène sa propre marque de bombes c'est christelle andré selon wiki merci merci olson ça ressemble à manzoni ouais au début j'ai carrément j'étais là genre non moi je dis pas je dis pas comme wiki you beg to differ bravo les bruits de bouche avec les bananes les gars depuis 1904 ah ben on adore depuis 1999 chaque reportage est accompagné par la voix de christelle andré ouais ouais donc voilà merci franchement merci et donc voilà ils font attention c'est reparti ils font donc toute l'équipe de ce truc là s'est fait virer bien évidemment parce qu'on est dans ce siècle et il crée un nouveau média indépendant qui s'appelle sparks et là ils ont fait une récolte de fonds bas pour laquelle plusieurs artistes donc jacques et moi on fait une petite vidéo en mode en mode bourrer les dons référence à week end dernier et et là ils ont eu leur leur palier qui était je sais combien 800 mille un truc comme ça et du coup ils peuvent ils peuvent refaire des émissions quoi donc on sait pas encore sous quelle forme mais voilà on les encourage et on a hâte de voir ce qu'ils ont à nous dire et moi j'avais fait un j'avais ils ils ont une chaîne twitch maintenant et j'étais passé dans leur dans leur truc sur les trans musicales de rennes et le mec avait un c'est à le gars de un des gars de tracks du coup le mec un peu mythique là et il avait une veste nickelodeon avec et arnold dessus les razmoquettes et tout franchement il m'a dit je lui ai dit ah trop bien la veste il m'a dit je les trouvais à brooklyn et tout tu vois la veste c'était trop bien et les deux les deux qui faisaient l'interview était vraiment trop cool tous les deux donc voilà big up à vous et puis on s'y remet tout doucement big up à nous big up à nous big up à vous le chat big up à la street big up à tous voilà big up d'agarner big up c'est bien fm radio tu sais c'est ce que ouais c'est bien générique du foule à l'ancien casse dédi big up au collège les grands moulins voilà c'était ça c'est 100000 et ils ont eu 115 mille 800 c'était un peu trop à cet espidon il ya deux ans c'était on n'est pas quand même pas là quoi alors le vieux site en html pour trouver des recettes d'encre maison ah ouais ça c'est c'est les gens qui faisaient du graphe là qui qui dissecte un peu toi toi tu étais tu avais des potes qui faisait ça ou pas j'étais à fond et qui t'en as fait toi ou pas non moi j'étais je suis arrêté aux feuilles mais j'avais trop de potes qui taggaient ouais carrément moi c'était genre si je suis de l'époque de au clock tu vois vous pouvez se souvenir de ce gars c'était un mec qui défonçait paris mais grave et qui défonçait world wide en fait c'était genre un gros gros guerta à l'ancienne trop trop coup fin mythique en fait et surtout il a en fait il s'est après il a fait beaucoup tout pour agnès b tu sais vous savez car il est très proche du monde du street art d'accord je déteste ce terme mais voilà et en fait c'est une c'est par exemple c'est un mec qui s'était fait péter genre à new york ou un truc comme ça aux us mais vraiment c'est qu'à un moment donné paris s'était explosé par au clock il y avait des au club partout un gros haut et cloc mais c'était trop cool et défonçait paris mais grave il a défoncé mais à un moment donné il a tellement défoncé new york qu'il s'est fait péter et c'est et c'est agnès b qui a payé sa caution de ça qui l'a ramené l'ambiance mais scénat d'artiste tu vois ambiance basque à quoi au clock au clock ouais est-ce qu'on en bon on en voit un petit là de au clock voilà ah oui quand il se croit bien sûr incroyable sans ça il y a le 156 en dessous là tp4 voilà à lui il est beau regarde tu vois non mais les gars il est monstrueux mec gros gros exposition ubiquité bon allez tout petit malheureusement ok et ben tu vois ça va avec le mpc ouais bah ouais tu sais tu shake clac tu on est passé loin de ravel que par ravel ravel dans la mpc c'est quoi le centre de franji paul c'est parallèle c'est chaud pas car je veux faire un truc comme ça on est là Ça s'appelle des crossfades. OK, le crossfade international. OK, let's go. Accidental Drey. Quoi ? Accidental Drey. Mais non, parce que si, t'as fait un petit truc un peu... T'as fait un peu un style Drey du pot. T'as vu ça ? Attendez, ne bougez pas. Laissez-moi recoler. Ok. C'est ready ? Ah, c'est ça. Il fout, il ne s'arrête plus. La descente, elle est magnifique de l'original en plus. Ouais, tu veux dire, l'original est un thème. Cauchemar. OK. Ça commence comment ? Oh, pas comme ça, j'espère. OK, les amis, tout le monde est prêt ? J'ai bien l'impression. C'est quoi tu veux ? Bah, c'est toi qui... Attends, est-ce que la street est prête ? On passe en mode réel, tu nous coupes les micros. Bon, à tout à l'heure, les amis. On retient un petit peu ce qu'on s'est dit et puis let's go. On. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 piano avec les on n'arrive pas à voir les machins qui rentrent qu'il est bon ce groove oui let's go ça c'est un osmose ça non oui c'est effectivement un osmose il ya des 93 représente au clock 5 56 voilà du miel pour les oreilles dat piano c'est hypnotisant carrément les frissons la mif le setup de la deuxième prise est toujours incroyable comme d'hab merci bien là ouais c'est que de l'impro tout ça demande charcut c'est il n'a pas suivi le début de l'émission charcut j'ai l'impression là charcut faut que tu regardes le replay j'ai l'impression que tu vas être obligé de regarder le replay et non il y avait les thèmes c'est bon d'une façon plus parce que moi je suis pas je suis un musicien électronique mais bref pas un vrai musicien mais c'est une certaine massive façon comme ça ça marche dans le jazz c'est à dire il ya des gros thèmes et puis après ça s'amuse autour des thèmes quoi il ya un thème il ya des structures un peu d'accord et puis on se balade autour de ça mais il ya des tu peux prendre de un peu de liberté à beaucoup beaucoup d'humains et bien sûr d'où le nom free jazz ouais c'est un nom qui a été donné un mouvement un peu à part entière mais mais oui si on va faire simple c'est quoi l'opposé du free jazz à l'opposé du free jazz toute musique confondue ouais putain la musique programmée la musique non libre la musique d'ordinateur en tout cas la musique programmée tu peux bouger il ya des trackers avec du random dedans mais bien sûr tu peux en dire de du random et ou de la liberté dedans mais mais c'est le truc c'est la musique écrite non non l'inverse total du free jazz si tu peux pas te sortir du tout de tes cordes quoi c'est pas une imprétation et une grosse fin à deux ans pour les solistes quoi un pour la réelle pour le pour la lecture pour la relécure c'est vrai pour le chef d'orchestre même pour le chef d'orchestre mais oui mais enfin je sais pas il n'y a pas d'opposé c'était une question piège et tu l'as démasqué bravo à toi on se met on se remet un petit peu c'est ces petites chaises on sera mieux peut-être que sur des tabourets allez let's go moi j'ai adoré le triton foule extratone tu sais déjà ce qui va se passer dans le prochain un francimiliens de seconde si tu as des bonnes recodes extratone je suis assez chaud la poubelle du parc astérix vous voyez ce style de musique un peu l'extratone c'est un style de musique c'est un dérivé du speedcore mais où c'était tellement rapide que c'est des frais que c'est un peu comme du black midi exactement voilà mais je veux bien des bons morceaux si tu en as voilà ok et ben perte de qualité et et ben c'est parti on va parler un petit peu des morceaux vous avez ramené alors je rappelle pour le tchat et pour les gens qui nous rejoignent il ya je vous faire le discorde on rentre dans la partie de l'émission où on a nos invités on va écouter un peu de son ensemble vous pouvez aussi nous envoyer du son que je vais vous montrer ou tac ici dans le discorde s'il ya mon écran qui s'affiche dans la catégorie musique ah bah il y en a déjà qui qui ont posté des choses justement il y avait un tiens c'est quoi c'est le truc de la dernière fois mais j'en avais repéré ah ouais et un mec qui avait posté un françois de roubaix l'autre fois plongée des glaces c'est un banger celui là je suis pas c'est pas un spécialiste je connais pour ça les gens qui les connaissent pas trop et disent que ta musique elle ressemble un peu mais toi tu n'en écoutes pas tant que ça va ouais ouais mais on peut en tassiner d'aider à c'est pas forcément moi j'ai jamais écouté labo de matrix ni prodigy d'ailleurs c'est classique ça non mais ok et donc allez les les donc je vois on va commencer un petit peu par d'agarner au climat on arrive juste après tu veux tu veux tu as envie de jouer quoi en premier c'est quoi c'est le gars qui ramène la guitare demain là marcus ouais ok et et lui m'a un peu inspiré la vibe du truc de ce soir sur en particulier il ya un passage où il ya du piano il ya beaucoup de deux nappes de voix un peu bordel au dessus et c'est comme moi c'est ce que j'ai fait avec mon ordi genre j'ai pris plein de morceaux et j'ai et j'ai fait des espèces de méga sample avec 15 morceaux dedans peut-être on peut s'écouter lui en premier et tu nous parles vite fait de son projet allez allez let's go moi j'ai bien kiffé en tout cas la vibe merci magnifique j'adore tout le bordel dans le fond moi comme ça il ya un délire mais c'est pas du tout 1219 mon six listeners moi je vais lui faire monter son son taux d'auditeur sur sur spotify attention quand même ou sur d'ailleurs le d'ailleurs tu avais prépare tu avais fait appelé sur apple musique moi à la base vu que spotify a augmenté son prix scandaleusement vous avez vu ce bordel là en france en part ouais en france je pense qu'on pourrait mettre la playlist apple musique pour les punir au lieu du lien spotify et tu me tu me fileras sans mettra dans le discord alors bah vas-y un tu peux attend on va laisser en fond hop non on va se le baisser un petit peu voilà marc antoine périod c'est son premier album en fait marc antoine c'est un ami de longue date guitariste ouais guitariste exceptionnel guitariste formation classique qui était premier à une carrière plutôt de concertiste de guitare classique et qui en fait s'est tourné vers le jazz d'accord et un peu du coup pour un classiqueux un petit peu pris le chemin un peu badass on va dire du truc il a fait plein de projets de jazz mais qui était déjà à l'époque assez influencé par d'autres choses avec une vague très particulière et voilà moi j'ai eu des groupes avec lui on a bossé ensemble à plusieurs reprises c'est un mec c'est un ami un mec j'adore par les digues avec lui c'est un puits de connaissances il connaît de je te dis de musique classique sud américaine de truc niche de je sais pas quoi rap gang ce que tu veux musique électronique c'est un mec méga curieux c'est omnivore dans l'asie qui écoutent un truc et qui est voilà qui a sorti ce disque ça c'est une des tracts qui était un peu single je crois avec cette espèce de ritonel de piano et puis un long arrangement de cordes derrière qui qui navigue un peu à vue comme ça super beau ça me rappelle certains trucs j'aime des trucs de noujabes ou des trucs comme ça mais excellent et le disque est excellent il ya plein de choses c'est assez touffu les chansons il ya des trucs plus instrumentaux mais ça vaut le détour ok et ben superbe il est trop beau ce morceau et toi tu nous a ramené une petite playlist aussi bastien tu veux que attend c'est pas du tout je me suis planté il faut tu peux cacher mon écran deux secondes ok tu me l'as envoyé sur quoi sans doute sur dans mes messages non tu te souviens tu as tu me l'as montré mais tu me l'as pas envoyé voilà vas-y envoie la par quelconque moyen que tu veux bon en attendant je mets un je mets le un morceau sur lequel on a bossé à deux le mathilde story ça te va comme ça ça te laissera un petit peu de temps bon on va l'entendre 15 secondes allez c'est parti vas-y avec la magnifique à l'utilisation du panharmonium sur la voie bien naturellement ouais c'est passé devrosom c'est les mêmes gars que là c'est là quand s'appelle sp 1200 et tout c'est le même gars il a là il a fait un sampler là je commence à mettre les mains dedans et le l'algorithme est dingue tu peux aller jusqu'à moins 99 demi ton et ça fait un des sons de malade et toi tu t'y ferais trop et plus de 60 je crois un truc comme ça quand je là je suis en train de ben merci apollo noir d'ailleurs que je lui ai racheté faut que je lui envoie son module d'ailleurs le dpo et quand je maîtrisera un peu mieux je te ferai écouter parce que tu as kiffé je pense allez on y est tu veux qu'on mette quoi en premier dans l'ordre je sais pas si on va tout écouter mais allez le petit pharoah sanders alors il m'a fait il m'a striké l'autre fois le pharoah sanders donc je sais pas si on va le mettre bon on peut le mettre et puis on coupera au pire mais elle est quand même importante cette musique je me souviens de la dernière fois que je l'ai écouté exactement allez et ben voilà donc voilà pharoah sanders toi c'est le premier choix de ta liste la liste qu'on va partager tout de suite alors attend cher je rappelle on va aller écouter vos musiques après n'hésitez pas à nous envoyer des petites pépites des choses sur lesquelles vous voulez qu'on parle hop en attendant hier en attendant on est sûr voilà cette émission là où je vous partage la playlist c'est parti et donc ouais je disais la dernière fois que que j'ai entendu ce morceau c'était à ton mariage et il y avait il y en avait deux je crois il y avait lui my favorite things on avait un troisième non il y avait sur la clé usb tu sais tu devais donner une clé usb dans l'église just like a baby non non il y avait ma favorite thing celui-là et un autre truc pas de jazz je crois non c'est pas possible non je pense que c'est un seul de jazz c'était obligatoirement un truc de jazz je pense que c'était la traîne en vrai je pense que j'avais deux coltraine et farois aller let's go let's go et les fou ce morceau il a créé moi c'est passé via cassius zdar et tout que quand disent qu'ils ont parlé en interview que j'ai entendu parler de far west ouais et le premier morceau que j'ai écouté qui m'a vraiment touché je pense que c'était the creator of the master clan avec le temps avec l'intro de dingue là c'est vraiment ouf quoi puis après tu sais il a fait un il a eu toute une période avec un chanteur je connais pas ça je pense notamment un morceau qui s'appelle humala qui est incroyable ok c'est écrit comment ça c'est plus alors attend c'est comment déjà dessus album show all tiens et il a fait le projet avec floating points aussi c'était qui était assez est ce que c'est pas ou est ce que j'allais dire le dernier disque de son mort il ya deux ans il ya deux ans incroyable j'avoue il ya quelques phases quand même dessus c'est ça ah mais tu m'avais déjà fait écouter ça je crois mais chez moi je pense c'est un tyrolien le gars c'est clairement un truc de tirouille trop bien et moi le version un peu tu sais c'est tout le truc un peu main fucker religion spiritualité tu vas plus histoire à noire américaine enfin tu sais c'est tellement lié avec tellement de trucs c'est un peu ce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les sortes des contre-cultures et les moments dans la société quoi voilà trop bien il ya un morceau que j'adore aussi que j'ai découvert je crois que c'était un un featuring entre un beat maker japonais dj d'extrême et mos def tu vois ce truc et c'est très bien et ça m'a gagné des dmc ah bah je savais pas ok trop bien et c'est d'essayer il y avait un ensemble de you got to have freedom avec la le truc à la scrim injeokins là un peu tu sais où il souffle n'importe comment trop bien sur america je crois c'est vrai ouais c'est à dire un tyrolien c'est sûr c'est cette version là c'est absurde c'est incroyable yodel celle là sans plier dingue il ya deux versions du morceau sont différentes non mais trop bien et tu vois le mix attend le mix de la le mix du saxophone par rapport à tout le reste j'ai mis dans la voiture à mon père et genre il pouvait pas écouter c'est le saxophone était trop fort tu es hyper pas fort et tu vas pas arrêter c'est tout bon voilà moi c'est là un morceau qui fait vraiment beaucoup vibrer en tout cas alors si on écoutait les amis des choses que vous nous avez envoyé tac on en reverse aujourd'hui alors music alors on va commencer par da garner qui nous parler de lemon jelly tout à l'heure voyez un peu ce projet ou pas du tout un anglais il y avait le truc le ducks in the water là c'était ça son tube mais c'est dans 96 ah ouais le truc ouais il y avait un album c'était toutes les années dessus c'est ça 96 aka come with me et là c'est vraiment la limite c'est selon ta perception des choses c'était c'est un peu marchibat tu sais ouais ouais exactement ou génial les morceaux géniaux et des morceaux hôtels cost tu vois les mecs ils ont niqué l'abstract tu veux dire c'était le game over de l'abstract ils ont pris d'en jeter carrément ils les bidons veulent le guidon featuring time bomb ça c'est pour toi non mais avec les bidons veulent le guidon classique et c'est parti c'est là je fais une dédicace dédicace à ma femme mélissa c'est pour toi tu es les fans de ce match mais ça c'est incroyable time bomb dj mars les prods et tout mixé par alf ça mais non bien sûr ouais c'est incroyable ça le même mec qui a mixé air après ouais c'est là un mec incroyable alph maquillé c'est le mixeur alors que lui fait tout à l'ordi maintenant il a c'est le premier à avoir pu sortir des studios et et ouais il mix il a mixé air je crois qu'il est c'est pas lui qui a mixé le premier jackson aussi un truc comme ça c'est une histoire il a mixé des trucs de fou c'est le best français quoi il est chaud on était on s'est rencontrés nous deux fois il y avait vraiment ramen en plus moi c'était cramp était son assistant à un moment moi alph il m'a énormément aidé dans ma vie c'est genre je dois beaucoup de ma vie ok bah visual fin franchement il tue le gars ouais mais surtout c'est là il a mixé dans ces périodes là là les trucs connu c'est il a mixé genre le crimpé ça lunatique c'est lui qui a mixé sur non mais mec c'est dinguerie le truc il ya un docu de rap je crois non le mythe de l'ermite annonce un morceau non non hippocamp fou ah ouais hippocamp fou bien sûr je vois très mieux que c'est ce gars mais ça c'est encore un autre truc c'est encore une autre team de rap à l'ancien et là il ya un mister flash couscous c'était après un signature de pied de rose ouais radar rider le tout premier face à lui et face b zdar je pense regarde le méga il a les faces b carrément le gars que le morceau de sdar il s'appelait non le morceau sdar il s'appelait fist je pense f i s t avec des points entre deux à vérifier la compression la compression française 2007 nouvel album de justice qui est fini là d'ailleurs en parlant de compression il est moins compressé un peu moins compressé là j'espère qu'il y aura au moins un morceau comme chorus il y a pas mal petite vibe ça en vrai il était fort flash il est fort flash ouais c'est vous estimez un peu mais il a jamais réussi à break et en break et un mais il avait plein de de la génération de falcon ah ouais je crois je pensais c'est dans la génération de brax c'est un brax il ya la ressorti là le uppercut avec des bonus tu as vu l'un ce truc qu'il a fait pour kelly minogue elle est dingue ça c'est abusé aussi à l'anne on est sur autre chose mais non c'est comment et qu'est ce qu'il faut faire uppercut je crois hop you'll stay in my at je pense qu'elle s'appelle ça là les écarts ils sont trop bien le son tu sais le son qu'il ya quoi ça c'est bien la france aussi beside un release on est là bon bah ça va être ton tour on fait quoi pour la suite plein de trucs la musique boisillienne peut-être un petit peu allez vas-y je crois quoi le calcosta constre ça on met le deuxième là alors ça ouais ça c'est un monument aussi vous en écoutez beaucoup avec ton ref non ouais pas mal parce que on a été un peu bon enfin on a été moi j'étais un peu élevé au jazz quand même et il ya des ponts entre la musique boisillienne et le jazz entre autres mais notamment avec la bossa nova je refais pour deux secondes pour ceux qui n'avaient pas suffit au début donc on a plusieurs studios ici et vous vous êtes au dessus et il ya ces deux teams de deux frères ouais ça c'est marrant voilà donc les frères picard qui bossent beaucoup à l'inter qui ont qui font moi je sais pas diplo mark ronson des trucs comme ça ouais il ya un disque d'or de beyoncé dans votre studio c'est dingue de dialy pas et de dialy pas et et qui ont projet d'un projet de french to the house un peu french touch à côté qui est super et donc il ya adrien soleimann qui est ton grand frère et toi et vous vous partagez le studio à quatre en fait c'est ça ok et vous vous êtes à fond dans cette musique on a été enfin on a été pas mal ouais on a pas mal pensé ça et moi plus récemment après je bosse avec une chanteuse aussi franco brésilienne que j'ai mis comme ça pour le clin d la police mais ouais c'est laquelle c'est mayra amira ah oui tu l'a mis plus bonne mais ça c'est un classique de ce qu'on appelle la mpb la brésilienne et chicoboark c'est un monument mais il n'est pas forcément très qu'il est connu en europe parce qu'il a une chanson qui a été qui a été la musique d'une pub schwebs le samosa est samosa t'as des faits d'accord ça c'est chicoboark mais ouais mais énorme mais mais en fait chicoboark mais comme tu parlais de l'abstract qui avait été défoncé la musique brésilienne ça a été un peu défoncé aussi en europe associé à de la musique un peu d'habillage ou d'ascenseur ouais mais en fait pas encore hôtel coast en vrai ouais mais en fait c'est ce morceau la part plus c'était plus pompouniaque pour l'abstract et c'est plus hôtel coast pour eux quoi et c'est des morceaux qui sont méga important enfin ce que ça raconte nouvelle vague tu vois ce projet ouais c'est dans cette zone mais c'était gros nouvelle c'était gros gros juste à faire des reprises on s'effront à éclater comme il s'appelle le tango gothan project projet pensé à tout simplement cette zone mais d'ailleurs un peu abstract bah ouais il ya des élèves que tu es saupoudré un peu c'est vrai c'est vrai mais c'est aussi je pense que le truc nouvelle vague il ya un petit vous voyez pierre barou est chanteur français des années 70 moi je connais pas qui joue dans un homme et une femme et dans un homme et une femme il ya une chanson qui s'appelle sarah va qui est une chanson de badon powell en fait un guitariste brésilien qu'il a francisé qu'il a traduit en français qui a traduit en français c'est lui qui a un peu importé mais un petit peu en france cette culture de la musique brésilienne mais du coup elle est associée à la nouvelle vague et à un peu ce chic à la française des années 60 c'est vrai c'est comme ça a été un petit peu c'est un peu le proto yéyé en même temps non parce qu'il ya des trucs qui se ressemblent ouais un peu dans la naïveté dans le truc etc ouais j'avoue mais en fait barou il raconte que la musique de un homme et une femme en fait ça a été quasiment improvisé qui chante ce morceau il était à rio et il est rentré en urgence pour tourner et il avait bossé avec badon et il est arrivé il a chanté la chanson et le louche a dit on va l'intégrer au film et en fait c'est comme ça que c'est devenu aussi un morceau et la musique brésilienne a été un petit peu à toucher en france et c'est un prix d'un label il a sorti beaucoup de choses et c'est un mais bon bref on pourrait en parler beaucoup mais ça c'est un morceau très très important la culture populaire brésilienne j'avais bougé c'était important de même plus le g j'ai reçu indi d'asylva il y a deux ou trois émissions et c'était stylé enfin les accords à chaque fois il tue quoi ouais bah ouais c'est génial en plus c'est beaucoup plus chargé beaucoup plus deep beaucoup plus puissant que ce qu'on imagine quand c'est un peu édulcoré quand on imagine que c'est un peu édulcoré que c'est un peu en fait c'est beaucoup 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 plus et même le je trouve le langage musical il est vénère tu vois les trucs où ça module pendant trois accords puis ça revient au truc et tout c'est hyper même dans des trucs hyper je sais pas le c'est pas brésilien c'est comment il s'appelle ivan lint tu vois ce gars par exemple qui est un portugais tu vois c'est c'est il ya un peu c'est pas très long au niveau des accords et tout et je trouve et lui c'est un peu le je sais pas quoi le le un mec en mode méga tube portugais tu vas pas un johnny halliday portugais mais genre tu vois et je connaissais pas et franchement c'est non brésil l'ouest ça brésil l'eve living culture lycone mpb ouais c'est un dégât de la mpb quoi ok autant pour moi et lui lui des accords c'est vraiment tu sais un truc de pop normal et ça se ouais ça voyage pour moi de ouf c'est riche en général pas toujours des fois il ya des trucs plus basés sur le rythme et tout mais c'est un continent en fait le brésil donc le genre de musique il y en a c'est méga méga riche mais on pourrait en parler d'eux ouais bon bref on met vite fait miracle même comme ça on peut mettre le début aussi aller c'est un guitare bois c'est toi qui a produit cela j'ai ouais avec elle on a travaillé dessus et tradition guitare bois quoi proximité c'est trop beau c'est ce que moi j'adore c'est les micro chair on adore ça c'est bon c'est pas une musique de fond ça c'est une musique tu l'écoutes ou tu ne l'écoutes pas enfin il ya un truc ouais tu l'avais pas forcément dans l'ascenseur par contre tu peux faire une petite reprise de ça chanter en français avec un petit beat un peu abstract et là tu peux la mettre dans l'ascenseur il ya plus de soucis on fait des blagues on fait des blagues et alors je suis toujours pas tu peux cacher mon écran deux secondes si ce n'est pas tout à fait ok let's go je te suive en fait qu'est ce qu'on fait pour suivre dans la mienne ouais on casse tout on fait un casse tout ou tang un petit bout en allait les 36 chambres c'est qui ton préféré toi quand même résa mais non au db je crois ah ouais franchement au db la meilleure voie le meilleur temps de voir le plus ouf surtout enfin une espèce de truc un complètement télestructuré est vraiment un truc un peu à l'artiste l'artiste fou que j'adore en fait c'est tombé c'est un truc un peu talent brut n'importe quoi tu vois et en même temps hyper travaillé il est hyper tech et en même temps il est tellement libre enfin tu vois des albums comme brooklyn zoo tu vois assez ouf il ya un morceau de vie avec un truc de la renne b un peu je crois que c'est qu'elle est ce 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 qu'elle est non avec j'ai fait avec il gueule dans le maïque en fait ça sature de ouf ah bah mais c'est son style de ouf qu'ils ont fait tu ringkelis c'est ça ouais à j'ai mis à l'aiguille mais j'ai toujours mené bon ah ouais bien sûr je me souviens je connais que le début je crois d'ailleurs gros trac toun toun hey ah non c'est ça ouais ah ouais c'était trop bien ça putain c'est vraiment simple le coup ça je n'ai plus qu'ils applaudissent moi je n'ai plus qu'il applaudi ce morceau chadugo fared williams bien sûr que c'est les neptunes qui ont produit et written by d'accord à vraiment l'ivrogne trop bien c'est là c'est qu'il y'a comme ça et tout ça se tient dans le maïque là c'est là je crois trop bien incroyable l'artiste incroyable c'est que moi je suis un peu passé à côté à l'époque ouais moi c'est carrément c'est le premier disque de ma vie c'est quoi le enter the wu-tang c'est le premier vin que j'achète mais que ma cousine m'a acheté de ma vie c'était pas lou c'était pas l'album c'était un 1 1 un lp de 1 merci pour le raid yamato alors un two tracks de de kenny de merde putain quel morceau cream cream ah oui et c'était genre laisse tomber comme j'avais genre je sais pas 13 ans tu vois je t'écoute c'est un platine de mes parents trop bien et j'étais vraiment au jour what the fuck qu'est ce que c'est que ce truc et pendant des mois et enfin dira on pendant des années j'ai lu signe toujours en fait c'est vraiment le disque que j'écoute tu peux l'écouter mais c'est lui ce que j'ai le plus écouté de ma vie quoi je pense ok le premier 10 du bouton mais même dans le son du truc tout le truc crade et tout même ça influence mon taf en fait tu vois ça influence tout le crade ça vient de ta c'est j'adore ce truc quoi je j'explique pour ceux qui viennent d'arriver on a vous est ce que c'est le raid vous voyez comment ça marche twitch un peu non quand a fini de stream tu vas sur la chaîne de quelqu'un d'autre avec tous les gens qui vivent un donc voilà en il ya des gens qui viennent d'arriver yamato à qui je fais un big up qui qui est qui est avec moi à speed on est qui nous a aidé un petit peu pour le live d'ouverture de speed on il ya deux semaines les gars ici on est donc moi vous si vous êtes déjà venu sur le stream et ben j'ai les studios la nuit c'est pour ça que je très mieux uniquement de nuit et donc on est ici en présence d'acteurs de studio deux jours il ya bastien d'orémus qui donc partage le studio avec moi qui c'est à bastien que je loue les le studio les nuits en fait donc c'est lui qui a tous les trois quarts du matos un tout ça de deux matos que vous voyez puis il ya les neuf dixièmes que vous voyez pas qui sont derrière et puis il ya au jar qui qui bosse lui dans le studio du dessus et ensemble ils sont en train de bosser sur un projet donc voilà on les reçoit tous les deux ce soir tout simplement et on est en train de parler un peu de coups de coeur musicaux de jeunesse de chacun est ce qu'il y en a dans la playlist qui serait ton wutang à toi que tu avais saigné de fou quand tu étais jeune c'est pas obligé d'être rap ça peut être n'importe quoi toi par exemple coltrane ça on est obligé de le passer un moment de façon c'est ça alors ça oui pour ma jeunesse ça c'est à quel âge tu découvres ça toi 14 ans ah ouais et c'est pas avec ce disque je le découvre coltrane mais ça c'est quoi le disque télèque je pense que c'est crescent un disque assez tardif à 63 c'est vrai que ça c'était encore abordable et moi tu refus que ça je pense que c'est un de ses derniers 10 c'est un live au japon c'est son dernier voyage et le live au japon et moi coltrane c'est comme tu dis sur le wutang c'est trauma à vie à chaque fois que j'écoute cette musique j'ai beau découvrir plein de trucs et être touché par plein de trucs et toi chaque fois après c'est aussi peut-être la madeleine tu vois mais chaque fois ça me plie ça te ramène et ça te ramène des images de l'époque et tout ouais mais ça me surtout ça me dire un truc physique qui se passe au delà d'imaginer tu es un truc qui se passe en moi tu vois genre qui vibre ça m'émeut de ouf ça me transporte mon gros gros c'est là je pense mon truc principal tu vois genre dans la life musicale on va dire après j'en écoute régulièrement et tout mais je joue pas de jazz a pas vraiment concrètement je sais pas de jazz mais ouais il ya qu'il ya quand il ya un peu de doigt oui mais pas un musicien ouais ouais t'es pas bien sûr c'est un c'est un truc où tu fais que ça de ta life quoi mais en tout cas ça c'est gros gros ok bah c'est de la balle et toi aussi t'es fan de coltrane d'ailleurs tu as le franchement est mon top mon top artiste mais top 3 franchement mais c'est bon pour moi il ya dans le top 3 et à outing et coltrane c'est sûr et c'est que c'est lui le c'est quoi le premier artiste de jazz qui t'a vraiment foutu une claque c'est lui ou t'es rentré par une autre je suis rentré pas en vrai je suis rentré par kind of blue je crois mais j'ai vis donc ouais je vous donne à il est à voir il est cette deuxième saxophoniste c'est ça mais mais je suis complètement rentré par là ok il est bien ce disque moi c'est mon daron qui écoutait ça ouais 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 j'ai fait chier en fait dans le truc de jazz je suis passé par tellement de périodes j'arrive plus à savoir la première tu vois ce que je veux dire ouais bien sûr bien sûr j'ai une grosse période jazz rock jazz rock jazz funk mais trop kiffant tu vois genre c'est quoi jazz rock jazz funk genre je sais pas chic oréa return to forever tout c'est vrai ouais tu me parlais de return to forever with a report c'était trop bien aussi ouais il ya des phases les breakers brothers ouais ouais qui ont un peu mal vieillis mais en vrai moi il vous en répond ce qu'il fait il ya des périodes de malades la période de pastorius ça c'est trop à vie ici juste mythique voilà le monsieur il ya sa gueule dessus là avec portrait of tracy dessus il est fou mais incroyable avec le chapeau speak like a child ça c'est la même de jacquot ouais ouais je savais pas que jacquot il était bassiste de pat metheny au début j'ai appris ça que récemment j'ai pas j'adore pat metheny sur le premier génération même génération et c'était pas de ouf proche j'adore moi j'en fais pour me c'est un demi dieu pour beaucoup de gens ouais tu mets trop fort il ya une interview de lui je crois oui ce youtubeurs rick beato ouais j'en ai déjà parlé sur le stream il fait des interviews de musiciens de plus en plus et de jazz man entre autres il y a une interview de pat metheny apparence ouais elle est trop bien je regarde un peu surtout tu vois les morceaux d'où il a chopé ses techniques et tous les essais les fins quand tu as un mec de ce niveau là que tu vois ses influences c'est assez dingue elle est vachement bien l'intervue trop bien elles sont bien je crois qu'il a fait mais on a fait une de caisse j'arrête aussi ouais j'étais j'ai commencé à regarder c'est trop bien cette chaîne si tu connais pas tu peux même être trop chaud il écoute allez je voulais je la mets sur le chat comme ça les rick normalement bon vous connaissez voilà c'est ce gars là espèce de youtube heures et c'est sur sa chaîne et c'est de pédagogues carrie parle de zik et c'est les comptes ils continuent la michael mcdonald si ward copland ouais il fait des stylis d'annes il s'amusait il fait un site d'interview vraiment il faisait plus des espèces de pas des tutos mais en gros jouer bonne à l'analyse il a buggé je crois parce qu'il a un fils il a un fils qui a l'oreille absolue et il a fait une vidéo où il met son fils au premier plan qui a genre six ans il est au piano derrière et il fait n'imple et le petit l'entend tout il entend tout il dit les noms tous les accords il entend tout c'est à dire qu'il fait début il fait des accords un peu dans la zone et on donne il sort de la zone avec des accords à douze sons et tout complètement dissonant et le petit chante note après note toutes les notes qui constituent l'accord et après il fait l'accord il dit c'est quoi cet accord le petit dit F sharp il décline toutes les notes après il dit singe une note qui n'est pas dans l'accord et il chante la note qui n'est pas dans l'accord et la vidéo et le petit il est comme ça au premier point F sharp il est comme ça c'est vraiment le petit il entend tout il se fait chier elle est assez drôle la vidéo et je pense elle est sur sa chaîne ouais je pense il faut regarder genre perfect pitch ou un truc comme ça c'est vrai c'est ça se trouve en deux je suis trop chaud ouais j'avoue il est vraiment chez lui en mode il faut C'est bon. C'est bon, je vais faire des polyphones pour moi. Il va vraiment être dur. Tu es prête ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Je pense que je vais mettre ça open. Ok, chante un Bb. Comment est-ce qu'il fait ? C'est bon, chante un Fb. C'est bon. C'est bon. Trop bien. Là, c'est carrément… Allez voir ces vidéos. C'est flippant carrément. C'est limite un peu… il était surtout batteur il s'est pété le poignet au basket du coup il s'est mis à la basse ouais jacquot c'est ça c'est l'histoire et il est mort sur un coin de trottoir il s'est fait tuer par un videur tomber sur un contre toi ouais 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 mais ouais mais il était à la fin de sa carrière il était enroulé non il dormait dehors et où il était clochardisé tout il était pas bien il est mort jeune il est mort je sais pas il dort une trentaine d'années tellement mythique est tombé ouais ouais j'avais un live j'ai acheté un live et dure une édition japonaise d'un concert de ouf un mois de jazz à moyen mais laisse tomber quoi tu sais où il s'en plaît et tout tu vas de l'eau bouclée oui là en rouge là ouais ouais c'est tu avec un bandeau non mais laisse tomber le truc il est bon truc quand même moi le mon en gros j'ai fait j'avais fait le conservatoire j'ai arrêté en seconde et mais en seconde mon père m'a un peu poussé au cul pour faire une année de jazz ouais et du coup j'y allais j'étais à l'examen et tu sais j'ai pas compris déjà le l'examen c'était charlie parker now is the time donc vraiment jazz à papa et tout et j'arrive et tu sais il ya plus plusieurs gens dans la salle et où il ya les genre un bassiste un batteur et je commence à jouer je joue le morceau et il dit non mais faut pas que tu joues la main droite faut pas que tu joues le thème et tout faut que faut que tu joues juste au piano l'accompagnement quoi et j'étais là j'ai enfin je comprenais pas ce qu'il me demandait après il me disait d'improviser je disais bah je sais pas moi je viens pour apprendre à improviser je sais pas faire et tout et donc j'étais là je suis rentré chez moi c'est mort déjà je pense que j'étais pas pris et après il se trouve que j'étais pris je sais pas pourquoi et du coup je me suis dit putain ça va être vraiment une année de merde ouais ça va être relou tu sais et j'arrive là et premier cours c'est caméléon de herbie hancock et je suis là genre c'est moi qui j'ai écouté daft punk à l'époque ou je sais pas quoi et je suis là genre ah ouais le le jazz ça peut être ça aussi et tout et du coup ça m'a trop saucer le le prof il prêtait il prêtait les un cd à la fin du cours en mode si quelqu'un le veut et tout moi je l'ai prit chez ouam et ça m'a foutu une queue que là quoi et c'était ouf quoi genre le truc du futur vraiment qu'un vrai caméléon c'est pas du de fin c'est pas non c'est déjà cinq plus tôt quoi mais moi ça m'aura de la fun qui avait comme herbie joué un peu avec miles et tout mais moi ça m'a bien ouvert les portes de ça non mais c'est pour ça mais c'est plus le conseil qu'est ce que c'est les solos les machins les trucs et mais effectivement ouais mais derrière quand il y avait des trucs plus old school du coup j'étais déjà plus dans le délire tu vois mais ouais mon expérience ma rencontre avec le jazz jean hyper coeur pas mal ouais mais c'était il dit c'est vrai qu'il est pas mal ce morceau il ya ce truc de de vraiment que le répertoire à l'ancienne et tout peut faire un peu peur alors qu'il ya plein de trucs tu vois sur ouais en 20 à 30 ans et ben il ya des gens je crois pas beaucoup de vie sans drame dans le jazz c'est bien ouais ouais il ya des gens qui ont posséder morceaux un peu allez on va écouter vous allez orson welch cori il est super ce projet tu connais ouais ou agadou grooves c'est quoi ce projet je l'ai vu passer il ya hier j'ai vu j'ai vu un truc passé après y'a quoi stanley clark quite time magnifique qui était trop beau ce morceau on l'a déjà eu je sais plus c'était quand qu'il allait passer je pense on a parlé de ce morceau un mat vilain c'est cool c'est cool ça ressemble à un tonton du bled ça ressemble à passer un peu vite parce qu'il est pour la rep pour la ref à chopin tout à l'heure stupéflip et trucs stupéfiants ils ont fait un ils ont retourné ouais ils ont repris l'instrument crossover ouais c'est ça exactement c'est stupéflip ouais lille le gilmaine billy wood meteor man les bonnes voix bien dégueu ça encore elle défense moi j'adore ces trucs il ya une voix de un gars avec une voix comme ça que j'adore c'est guilty simpson il ya un album qui s'appelle dice game je crois d'ailleurs je suis quasiment sûr mais si ça fait penser au projet quasiment quasimodo qui dora et ça ouais ouais c'est ça regarde apollo brown guilty la pochette elle tue et les tracks elles sont vraiment vénères mais tu vois encore une fois tu vois ce lignes de truc de genre de truc moi j'adore parce que c'est de c'est super crad ouais on connaît un mec ouais c'est ça c'est vraiment c'est d'écrouler ça marche trop bien à chaque fois tu écoutes tu écoutes c'est un album en anglais qui l'ont sorti en deux fois parce que c'est marqué stone raiders à côté et marijuano loco ce qui est plus ou moins la tradition mais c'était il faut et ça c'est dj bug déjà ce qui est un album produit avant ou après par esa c'est pour ça qu'il y avait le sample tout de ton disque ok je capte tibs quel contraste art big making exp coupe de malade petit protégé de flying lotus à l'époque qu'est-ce que ça dit ça tibs j'avais écouté un petit peu je crois que c'était pas mal c'est quoi un gars qui s'appelle tibs t e e b s c'était vibe abstract qui a suivi flylo trop bien alors mais ça c'est bien ah regarde il y a quelqu'un qui a posté un gilles scotteron ça voilà moi j'ai pas mis gil scotteron non je suis un ouf moi bah ouais c'est peut-être ça ton dixième bah c'est plus ça que c'est quoi que t'avais mis déjà elle est faux mais non mais c'est ouais elle est faux c'est le haut t'as droit à onze hein mais si j'ai pas si j'ai pas mis dix tu mettrais lequel pas facile hein avec euh putain t'as vu il y a une euh euh quand il y avait la red bull music academy à paris il y a brian jackson qui a fait une lecture je sais mais en fait elle est trop bien et t'apprends plein de trucs comment ils ont ah ouais comment ils ont composé des trucs à deux et tout quoi ah mais tu sais où ça c'est visible sur youtube je la mets dans je la mets dans le truc oh mec tu m'as fait ravey euh et parce qu'il était à paris il a fait un concert au new morning il n'y a pas longtemps mais ouais mais ses albums solo ils sont quand même un peu moins ces nouveaux trucs et tout sont pas mais bon il jouait des classiques c'est sûr j'étais dégoûté comment j'étais dégoûté la fin t'y a été ? non mais non mais il a fait un nouvel album là ah ouais t'as écouté et t'as cherché les morceaux bien il y a eu une ou deux idées qui sont intéressantes mais bon ça va voilà quoi euh et il enfin je sais pas tout est dingue j'imagine c'est une histoire que tu connais déjà mais il expliquait comment ils rencontraient euh comment ils rencontraient euh jils Cotteron je sais pas du tout qu'ils avaient un groupe euh à deux euh avec un troisième gamme et que euh qu'ils ont dégagé et tout qu'ils ont dégagé et tout qu'le euh qu'au début euh quand il voulait signer en maison de disques euh je sais pas c'était Arista je me souviens plus c'était Arista ? ouais il voulait signer que jils Cotteron et pas Brian Jackson et ils se sont parlés en bas de l'immeuble en mode euh Brian euh euh jils Cotteron il fait non mais moi euh c'est on signe à deux on signe pas et tout et l'autre lui a dit mec euh t'es un ouf euh euh signe et puis euh on fera les albums derrière et tout mais fais le signe le deal et tout quoi ah ouais ouais je crois qu'il avait juste c'est pour ça qu'au début ils avaient leur euh euh leur nom tous les deux euh mais il permet de référencer sur Spotify il y a des albums sous le nom de Jils Cotteron il y a des albums sous le nom de Brian Jackson et des albums sous le nom de Brian Jackson et Jils Cotteron c'est vrai ah ouais si il y a le nom des deux et tout mon best track euh si c'est ça à choisir c'est Winter in America trop bien je l'ai mis dans un mix de Noël justement euh alors attends comment Welcome to Detroit euh We Almost Lost Detroit c'est ça qui est complètement dingue bah c'est moi c'est par euh cet albumin que je suis rentré donc Jils Cotteron c'est Bridges qui est incroyable ouais et samplé euh samplé par Kanye West pour euh commande samplé par euh R pour euh modular mix ou pas ? ohlala j'en sais rien non j'en vérifie mais c'est trop possible mais si c'est ça putain le crossover est bon je suis quasiment sûr hein ouais c'est le début de euh de road on est d'accord hein ? bien vu il est bon il est bon c'est pas la bonne version j'avoue c'est référencé de nul même Bridges même Bridges et je crois que ce euh putain faut que je mette Brines avec là je suis quasiment sûr bah ça rend fou je te dis moi je les ai likés carrément les scudils ils sont gris maintenant ils sont genre plus sur Spotify carrément on s'en fout euh au revoir Spotify bonjour YouTube c'est des rights il donne euh il donne à la guerre c'est le mec qui comprend un peu euh la géopolitique il donne à la guerre c'est des méchants il donne à la guerre elle est bien c'est meuf putain t'es bonne vous sampled hein ? zizi et ouais cette track là qui est incroyable et tout l'album qui est incroyable attention ouais non c'est pas c'est tellement vraiment ça ouais c'est très très loin 200 pieds très très loin c'est le même c'est le ménard même la descente de gratte et tout ouah mec ça c'est est-ce qu'on est et toutes les les paroles tout est dingue quoi non mais mec tu sais de quoi il parle là ? standing on the highway a creature from another time il parle d'une putain d'usine désaffectée sur le bord de la route à Détroit et tout on est trop bien putain il est bon voilà chanson très politique de toute façon toute la carrière c'est politique je veux dire ces gars c'est genre ça a toujours été politique et tu sais Brian Jackson il est en mode ouais on a des messages à faire passer mais si on le faisait en musique un peu comme Coca-Cola et tout pour eux ils faisaient genre tu sais ils faisaient passer ça en mode comme tu sais comme de la comme un message pop en fait tu vois leurs idées c'était la démarche derrière le truc quoi c'est assez dingue quand même ah bah tiens Gilles Scott Aaron et Jamie Xx I'll take care of you laisse tomber mec bien joué j'ai vu qu'il y avait un petit Moondog aussi album il a retourné ce skud c'est une dinguerie skud de ouf ils ont vendu la prod à Drake et Ryanair ouais c'est ce que j'allais dire ouais mais tout le disque il y avait c'est quoi New York Is Kill Is Me c'est quoi ce groove quoi nouvel album de Jamie Xx a dansé là d'ailleurs bah je suis chaud je suis chaud moi j'ai pété un câble sur ce tableau franchement j'ai éclaté et j'ai éclaté et en plus après tu sais il y avait un autre album chez XL ouais avec Sound Color Sound ah putain comment il s'appelle Mythic un autre chanteur Mythic en discote tu vois oh putain Mythic il y avait un super feat avec Landel Ray j'ai oublié c'était la pochette c'est une main non j'en fous voilà mais incroyable et à mon avis tu sais s'il avait fait ça c'était une trop bonne idée enfin seul un mec de XL il refaisait des trucs comme ça genre attends mais je vais prendre ce gal et là encore une fois il est ouf après je me fais chier à essayer de trouver un nouveau gars éclaté alors que tous les gars ils sont là ils sont en train de cramardiser bah moi ça m'a fait découvrir euh bah bah tiens de Giscotte quoi bah tiens 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 Moondog ah c'est le sample de Mr Scruff ouais sample de pub de banque c'est un peu ouais 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 bien que euh grand euh grand ninja tune de l'époque quoi putain ninja tune Moondog vous connaissez vous écoutez un peu ouais ouais je connais pas plus que ça ouais 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 c'est quoi c'est du jazz un peu récent c'est ça non c'est pas récent hein parce que c'est 97 mais c'est pas les bonnes années du coup j'imagine c'est les années 50 ouais c'est un peu charlingus dans le dans le son un peu ça c'est pas les années 50 ça ça ? 60 je pense peut-être pas 50 non c'est trop hd 60 peut-être non mais ils l'ont ré-enregistré non mais c'est un remastering putain ils ont enlevé tous les ils ont mis beaucoup d'églés pas 50 mais 60 mais lui c'est un vieux donc Moondog il est mort il y a un retard là petite sound clauderie là suspense tout peut arriver ça va bien hein le mec s'appelle Juan lui il a des scènes aussi hein il y a une grêne en revendant du tu vois sur les... ah ouais ah t'es... sound cloud putain mais... c'est le son de... the boys man ou quoi ? ça ressemble ouais c'est ça oh il l'a refait lui il y a le son de boys man là dans lui arpège de... mais en fait c'est ce putain de side chain là ouais t'en as marre c'est pas ça c'est que tous ces trucs là dès que c'est swingé plus un side chain sur le pied d'une façon que ça baisse le... ça le met dans une zone quoi un peu post Ketra nada et tout quoi ouais mais Ketra au moins c'est crâne là c'est trop HD en vrai je trouve ok bon petite idée en tout cas ça drop à 30 secondes bah ouais on a vu bah ça fait longtemps mais euh... non il y a une petite idée non non mais attends mais j'aime bien ce genre de truc hein c'est juste que... mais moi quand c'est sorti c'est trop bien c'est comme un ouf vas-y mets le sample mets le sample mets le sample de quoi ? bah il était au début le sample non avance 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 au milieu là ah vas-y reviens yeah là ah oui et deuxième partie il se la donne hein ouais c'est fou ouais c'est fou ouais il est méga expressif ça c'est la... pédale d'expression ouais ouais tu utilises toi un peu ça ? pas souvent pas souvent c'est assez... donc le... en gros le... sur les synthés de cette époque là il y avait... tu pouvais brancher deux pédales il y a une pédale qui te permet de maintenir les notes sustain quoi euh... sustain et t'as une pédale qui s'appelle pédale d'expression en gros tu pouvais contrôler l'ouverture de ton filtre au pied ouais et du coup il y a des... il y a des... voilà des... des gars dans la funk et tout qui sont un peu spécialistes de ce truc là moi il y a un... un mec qui est pas du tout connu un japonais qui s'appelle Jun Fukamachi il y a un disque un ou deux disques qui sont connus seulement mais qui a fait plein de musiques d'illustration et euh... c'est un peu le maître de ça dans son domaine et... c'est un peu kitsch quoi mais... mais il est trop fort quoi euh... Starview euh... Fukamachi et... et c'est le... vous allez peut-être reconnaître c'est le... c'est l'intro de... visuelle de mon live elle vient de... c'est un mec il a fait un laser disque et c'est genre les... que des images de ouf de planète comme ça donc il y a des trucs un peu sci-fi cliché de l'époque en plein milieu il y a des espèces de trucs il y a des espèces de trucs comme ça ouais c'est absurde ouf c'est beau hein j'essaie de trop aider voilà un truc avec la pédale de l'expression mais il y a moins une pitche en plus ouais ouais lui il a tout mis un pour la petite histoire quoi un peu de mignonnerie dans ce monde de brut ouais mais tu sais que sur ce synthé là il y avait ça tu sais on s'en est jamais dit il y a ça il y a des gens qui postent un son là attention enflure DJ yeah ça donne quoi ? autre vibe complètement enflure il vient d'arriver sur le stream il a pas vu le début de l'émission ça va ou quoi ? alors il y a des gens qui parlent là c'est quoi ? chet becker moon dog les pubs de banque c'est une dinguerie ils nous ont tué Eric Satie bah ouais j'ai un peu lui aussi il se fait des boîtes et là beaucoup ils se sont fait des boîtes rendu aveugle par un bâton de dynamique quand il était enfant qui ? qui est aveugle ? moon dog ah moon dog je pense ta raison pas mal ça ouais ah un petit parliament c'est ce qui ? vidéo bloquée inquiète maintenant méthode mad ah bah tiens pour Hojar snarty puffy tu kiffes ça ? tu connais pas bien ça c'est leur buttu un peu mais c'est qui attends ? de quoi ? c'est méthode ? non ça c'est l'autre gars conway the machine ah oui c'est ça je comprenais pas pourquoi tu dis let's go t'allais bien la prod ? on dirait un peu l'intimiste un peu c'est que ça t'es un peu dark là j'adore un vieux drone droite ou droite toute table d'outra on va repasser un peu sur vos playlists en plus il commence à se faire tard je vais pas passer le lingus hockmat est-ce que t'as le timing du fameux solo là ? parce que la track elle fait 10 minutes pour qu'on montra au jar tu sais il y a le solo où le mec il est dégoûté là si t'as le timing je suis chaud allez une petite dernière track chacun on va dire allez rendu alors à toi l'honneur de quoi on a pas encore parlé ? on a pas trop parlé de musique classique mais un petit peu tout à l'heure il y a eu le passage Ravel quoi ouais j'ai mis deux choses j'ai mis alors j'ai mis ça t'as mis un Olivier Messiant j'ai mis un Messiant mais ça c'est de la buterie ça ce sera peut-être le dernier morceau de l'émission voilà par exemple il est trop beau celui-là d'ailleurs c'est que des chœurs ? ouais c'est un chœur ouais c'est un chœur j'ai mis quoi ? j'ai mis un morceau de Roland Kirk pas mal aussi plus mais on est encore dans le jazz ah j'ai mis ça pour une petite dédicace à mes origines libanaise Férouz ah vas-y ça plaît ça c'est une chanson c'est une chanson une petite chanson quoi ummi ça veut dire maman voilà une chanson triste et il y a toujours un peu de tristesse mais frère c'est toujours triste cette musique c'est difficile Férouz il a jamais fait une chanson je le dis tout de suite ça glance pas des trucs euh là mais tu vois période on en parlait tu vois mais tu vois ces trucs liés là en pêche c'est vraiment c'est vraiment la deepness ça ah bah ouais ah bah là on est on est sales même on est transcendés ce qui est beau à un moment donné c'est qu'elle s'est repris un petit peu en chœur et tout c'est super beau paie paie rap vast j'enrenais et le mic de qui s'adonne de l'un peu un peu ça qui est beau après les gars les gars via essa買KO C'est une nostalgie, un petit espoir. Les jours heureux. Difficile de commenter, j'avoue. Voilà. C'est le cœur qui rentre, là. C'est le cœur. C'est un bon morceau, si tu veux. C'est trop beau. C'est beau, c'est beau. Vous kiffez ou quoi ? Il y a le timing direct sur Lingus pour la phase solo. Mais je crois que ça ne s'affiche pas dans Discord, gros. Ah si, c'est bon. Yes. On va changer d'ambiance. Allez. T'as été bon, t'as été bon. Alors ? Oui bien sûr, c'est fantastique ça. C'est Cori Henry ? Oui. Oui, c'est Cori Henry. C'est méga connu celui-là. C'est le butu du groupe, oui. J'avoue, pour le coup, pour être très honnête, ça ne me touche pas du tout. Mais là, il est monstrueux. Mais tu sais, c'est ouf ce que tu en penses toi. Cori Henry, quand tu joues de l'orque, c'est la guerre. Ah bah voilà, ce que j'allais dire. Quand il est gospel et tout, c'est chaud, mais simple. Il y a des vidéos de Cori Henry, il est enfant. Il joue l'orgue, il a la petite cravette sous le costard du dimanche. Il joue déjà avec blues, il gospel le truc. Cori Henry Organ, tu crois que ça tombe ? Kids, ouais. Child, Cori Henry, Child, je pense. Il y en a mille des vidéos de Cori Henry qui jouent Org. Garde Church. J'avoue, ça fait partie des premiers. C'est ça, les plus intéressants, quand il fait ça. Je conseille à tout le monde, il y a une super interview. Il est trop fort. C'est une autre vibe aussi. C'est assez deep. Multicam remix. C'est génial. Il a le groove quand même. Il est monstrueux quand même. Je ne connaissais pas du tout tout ce délire-là, moi. Il vient de là. C'est un organisme d'église. C'est aussi le clavier de Verikavadu. Ok, d'accord. Toutes les tirettes, etc. Et puis les gens, là, ils sont à l'autre. Non, mais gars. Ça tue, ça. Je vous la mets dans le... Dans le Discord, parce que ça, franchement, ça tue. Cherch me, bro. Cherch me, bro. Trop stylé. Ah ouais. Bien sûr, là, il y a la vibe. Les gens sont ouf, hein. C'est dingue. Lui, là, il se barre trop. Non, mais c'est comme de ouf. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur la musique, qui va vers la simplicité, etc. En vrai, il y a quand même le jazz. Par exemple, il y a des scènes, là, fraîches, où ils mettent en avant de ouf la virtuosité, l'espèce de génie musical, tu vois. Aux Etats-Unis, mais pas que. En Angleterre, il y a beaucoup de ça. Ouais, en Angleterre, il y a eu une traîne, il y a... C'était dix dernières années, là. Il y a beaucoup de musiciens, musiciennes qui ont été influencés par ça. Alors moi, je fais un peu comme toi, les trucs où ça tricote et tout, où il y a... Ouais, le son de synth, il est pourri. Ça me touche mon rien, au chum. La vidéo, elle est chum, il a un casque rouge moche. Ça me touche mon rien, au chum. On s'en fout, quoi. Par contre, là, le gars, il est chaud de fou malade. C'est comme Jacob Collier, les profils comme ça. Ouais, c'est une zone un petit peu, ouais. Ouais, une zone un peu entre le tuto YouTube et... Ça, on dirait une démo de... Ouais, c'est ça, c'est une démo. Tu sais, de... Ouais, les vendeurs de synthé. Ouais, enfin, tu sais, dans les... Les foires au sein... Ouais, mais ouais, foires au sein... Comment ça s'appelle, ce truc ? NAM, c'est pas NAM. Ouais, NAM Festival. C'est le nouveau site, tu vois. Ouais, la molette, elle est... Tu viens de le faire. La molette, c'est joystique, enfin, tu sais. Il a un tee-shirt Yamaha et tout. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Et une vague un peu comme ça, mais... Non, mais c'est aussi le... D'écouter le... Comment dire... Le... Le musicien dans son contexte, ça change aussi pas mal de choses, je pense. Ouais, ouais. Mais il vient... C'est vraiment ça, son école. C'est... Mais dans les trucs modernes, où il joue du synth, donc il y a une... Il y a une... Il y a un show de... 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 Merde. Un mini-concert de merde... De... De... Oh ! Je vais le dire. De Eric Abadou, pardon, pour le Times. Genre, c'est un live Facebook, genre, tu vois. Et il y a un mec à la 3000. Mais ça, c'est une dinguerie, ça. Ça se trouve, tu vois. Ouais, ouais, grave. Tu tapes Times dans YouTube. Times. Eric Abadou, live Times. Et il y a un mec à la 3000, Corey Henry. Ah ouais, on l'a. Et Erika. Et là, mon gars, c'est... What the fuck ? Ouais, je vais un slide. Chronos. Deux, 3000. Core Chronos, il est trop bien. Ouais. Le... Comment il s'appelle ? Mad Mike de Underground Resistance. C'est ça, c'est ça ? Il était passé... Quand il était passé à la Red Bull Music Academy à Paris, il avait demandé à un seul synthé à louer, c'était le Core Chronos. J'en adore. T'es bon, toi. Si, si. J'y étais un peu, je l'ai testé. Ouais. C'est quand même de la frappe, ouais. Pourquoi on n'a pas ça ? C'est un peu cher, non ? C'est genre 8000 balles, un truc comme ça ? Non. Je sais pas. 6000. Allez, regarde. Et qui en a un qui a trop kiffé ? C'est Dorian Concept. Tu te souviens, ce gars ? Non, tu vois pas ? Il est de la même époque que Flying Lotus, un tueur. Core Chronos Workstation. 2011-2022, il vient d'être… Je l'ai vu en live à Londres avec Abadou, mec. Ça rigole pas. Wow, 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 wow. C'était excellent. Bah oui. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas eu. Ah non, 2800-3500. C'est pas si je l'ai fait ça. On s'y retourne sur la vidéo parce qu'il y a quand même un passage incroyable. Regarde, tout mon rythme. Un moment donné, elle fait une connerie, regarde. Ouf ! Vous sentez ça ? Ouais. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh, what a day. What a day, what a day. Oh putain. Oh putain. Que des blagues. Son chapeau, il tombe. Et il tombe en rythme. C'est un truc de ouf. Je l'ai pas trop vu, je sais pas. Non mais c'est au début, c'est... C'est là. C'est dans ce morceau. Ah. C'est là. C'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Il tombe pas. T'inquiète, tu la connais pas. Et ça tombe en rythme, tiens. Poum, claque. T'inquiète, t'inquiète. Et t'inquiète, je l'ai pas... Et ça tombe en rythme, tiens, boum, claque. T'inquiète, il tombe. Il t'inquiète, il tombe. Elle tourne. J'espère qu'il n'y a plus de pas tomber. Ah là, c'est là. Regarde bien ça. C'est mieux qu'en dernier à la 3000, là il y choit. Non. C'est vrai que c'est long, mais c'est sérieux. Non mais regarde, Corey-Henri, il ne tape plus de mariner. Non mais il n'y croit même pas, l'autre s'il dit en train de rien. Trop bien, putain. J'avais un coussinet. Elle remet son truc, bim, bam, clac, paf. Des barres. Ça a l'air le coup d'attendre. Next level. Voilà. Tu l'avais vu en live toi ? Je l'ai vu à Londres, il n'y a pas très longtemps. Je l'ai vu l'été dernier à Londres, au All Point East. C'était exceptionnel, ils sont arrivés. En fait, ils ont fait un line shake un peu devant le public. Ils n'avaient pas fait de balance. Et du coup, les musiciens étaient un peu en train de jammer, de jamouiller. Ce n'était pas fort. Au début, c'était un peu golerie et tout. On sentait qu'il y avait une petite errance. Vous ne croyez pas, au bout d'un moment, qu'on va se faire riche. Ça a duré bien 20 minutes. Et puis, à un moment donné, elle monte sur scène. Et genre, il y a un moment de silence. Et là, le son, il fait. Bah ! Et tout est en place, mais genre sale de ouf. Elle, elle drive le truc. Elle chante de ouf. Elle est sapée méga bizarrement avec des chapeaux comme ça. Elle a des espèces d'énormes boots faites avec des peluches. Un côté méga vaudou. Enfin, un côté un peu genre... Elle boite comme ça. Elle est dedans en argent et tout. Elle est comme ça. Elle fait un peu zombie, tu vois. Et elle chante de malade mentale. C'est en place de ouf. À un moment donné, il y a le drummer qui était méga tight. Il met un coup de snare un peu derrière ou un peu devant, je ne sais pas quoi. Elle se retourne comme ass. Direct, elle l'a entendue. Elle a direct... Elle a défoncé. Elle a fusillé du regard le gars derrière. Super tight. Et avec des gars, MPC, batterie, percussion. Bass Rhodes. Et deux gars au MPC, sur le côté. MPC et puis sans plaire, je pense, un petit peu. Trop bien. Vraiment cool. On n'a pas pu rester, mais c'était... Le son, pfff... C'était ouf. C'était... Je crois que le tour, c'est Unfollow Me, ça a appelé le tour. Unfollow Me ? Unfollow Me Tour, en tout cas. Il n'y a pas eu beaucoup de dates. Il n'y a pas eu de dates à Paris, je crois. Unfollow. Ouais, Unfollow. Moi, j'ai vu Laurine Hill en concert une fois. Et moi, comme on s'est dit tout à l'heure, je ne connaissais pas du tout. C'est parti des trucs que je n'avais pas trop écoutés. Et il y a un moment où, dans le concert, j'avais les larmes aux yeux, j'ai commencé à pleurer. Et je regardais le gars à côté de moi et il était en train de pleurer aussi. C'était un truc de malade, quoi. C'était quoi ? Trop fort. Toi, tu sais ? Non, mais c'était plus une phase qu'elle faisait entre les morceaux « I believe in you », machin et tout, tu vois. Et c'était… Elle est trop forte, elle. C'était ouf. Ouais. Enfin, c'était… Je ne m'attendais pas à me la prendre comme ça, tu vois. Franchement, c'était vraiment vénère, quoi. Trop bien. C'est trop bien, les moments comme ça. Tu te prends des gros starts, d'autres trucs, tu n'attends pas, en plus. C'est captivant. C'était trop bien. C'était trop bien. Du coup, on était en interview avec elle et elle parlait de genre d'Ila sur les histoires, le dernier message avant de mourir et tout. Ou il avait dit à un de ses potes ou à une de ses potes de ne pas prendre un bus. Et genre, le bus avait eu un accident, une histoire de malade, des trucs un peu… Mystique, genre. Ouais, exactement. C'était trop fou, quoi. J'aime bien ces histoires. Ouais. Il a l'air trop bien, le livre sur Dila à l'étage, là, que ça. C'est un… Non, c'est pas toi, il est pas à toi ? Le bleu ? Je ne sais pas, il y a un livre comma sur… Le bleu ? Ouais. C'est pas moi, mais je l'ai, ouais. Il est bien ? Trop bien, c'est un musicologue américain qui l'a fait. C'est carrément abusé. Ça fait longtemps, j'ai racheté des livres de Zik, là, il n'y a pas longtemps. Ça faisait longtemps que… Pas de traduction en français, mais c'est hyper simple à lire et c'est vraiment hyper précis et tout, enfin… Il rentre vachement dans les grooves de machines, tu vois, comment il décale les trucs par rapport au groove de l'ordi, par rapport à la façon de sampler et… Qu'est-ce qu'il laisse droit, qu'est-ce qu'il n'a pas droit, tout ça. Ouais, ouais. C'est un… Ouais, pour lui. Études mathématiques. Complètement. Trop bien. Mais avec des… Un diagramme et tout. Ouais, ouais, non, vraiment, c'est très, très, très pointu. Ok. Alors, est-ce que vous avez des trucs à nous dire, les amis ? Parce que là, j'ai l'impression qu'on se rapproche tout doucement de la fin, non ? DeepHenri Allé. Salut maman, ça fait plaisir. Merci pour le raid. Tac, tac, tac. Eh ben… Bon, on se fait une… On se fait une dernière… On se fait une dernière de ta part et puis on va faire la fin. On finit sur une bonne note. Allez. C'est une note tough, un peu. Qu'est-ce que t'as envie de mettre, ça ? Le computer love. Oh là là. Non, mais l'autre. Ouais. Le zap. On peut montrer la scène, rapidement ? Bien sûr. C'est quoi, Menace, tout ça, Sayeti ? Sayeti. C'est là que t'as découvert… C'est pour ça que j'ai découvert Zap. Non, en fait, j'ai découvert Zap, en vrai, j'ai pas découvert… J'ai découvert ce morceau dans Menace, Sayeti, mais j'ai découvert Zap dans La Haide, je pense. Ah, c'est quoi ? C'est Elie scratch dessus ? Non, c'est la scène de la danse, c'est Morbin. Ah oui, où il danse au sol et tout. Voilà. Trop stylé, en vrai. J'ai pas cru, j'ai du bout, attends... Tchit, tchit… Avec la croix et tout… Elle est frère… 92 C'est tellement stylé J'y crois pas C'est fou franchement, tout est musique Ok, on va se mettre un petit computer love Pendant que je vais chercher Pendant que je vais chercher le Red Et puis on finira, comme on a dit, par l'Olivier Messian Si vous avez une dernière petite track à faire passer avant, c'est le moment Ah, il y a un... Alors, hop, il y a une... Michael Lee, Corey Henry, Nathaniel Il y a une autre vidéo de Corey Henry Ouais, il y en a 8 000 Il y en a 10 000 Moment le plus visionné Bon, on vous laissera la regarder hors ligne Moi, je vais me la garder pour chez moi, je pense Ça a l'air stylé Here 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 Allez Ah ouais, mec ! Ça, tu savais qu'il allait tomber, hein ? Et la meuf qui chante, c'est une meuf qui s'appelle Shirley Murdoch Qui a été samplé... Ah, ça me dit un truc, ça Ouais Sur les Murdoch Qui a été samplé par... Kanye plein de fois, ouais Qui a un album un peu... 80's Hyper bien, ouais C'est ça, moi T'as envie de le faire C'est là C'est là-bas de ouf Avec la bain, mec Moi, dans mon tout premier groupe, j'avais de la... Je faisais de la Tollbox Non ! Si On en a jamais parlé de ça Avec la Rocktron tout pourrie comme tout le monde On adore ! Mais en vrai, ça marchait Le R3 dans la Tollbox, je me souviens Korg R3 Ça va faire mal dans la bouche Ça ne marche que quand on dit Oh, baby ! Et c'était un très, très vieux groupe Et Panthé, c'était mon batteur Oh, putain ! Panthéros666 Qui sera notre invité dans deux semaines C'est ça, on est le combien ? Le 12, ouais Le 26 T'as vu comment je fais la transition, putain ! C'est cadeau, merci ! Le 26... Mardi 26 mars Ce sera Panthéros666 L'invité Et du coup, ce sera le troisième membre de Club Cheval On aura fait le tour Ça va être un grand cru Ce sera la prochaine émission du coup Il est venu quand, Sam ? Sam, il est venu en novembre En octobre ou en novembre Il est venu assez tôt dans l'émission Mide en décembre Et là, on aura Panté, quoi On aura fait le tour La Sainte Trinité La Sainte Quadrutité Vu qu'on est quatre La Quadrature du cercle La Sainte Quadrature, voilà Exactement La Quadra Force C'est un morceau de Pastorius Donc on a fait le tour du jazz Ah oui, c'est une reprise de Continuum de Pastorius D'accord ? Eh ben, les amis Ça va être l'heure, tout doucement De lancer le générique de fin Et après, ça part Bon, on va le laisser jusqu'au bout C'est vrai que t'es en train de dire Là Non mais c'est trop, franchement non ? Ah ouais, je te jure, si j'ai pas compris Quand c'est sorti, ZAP J'ai acheté des disques Je comprenais pas Je savais pas comment ils faisaient Tu vois ? Je n'arrivais pas à trouver le style Ah ouais, comment ils font pour avoir le groove et tout Parce qu'en vrai, ok, même si c'est une boîte à rythme Le mec à la basse là Il est putain de précis Il n'y a pas de protéines à l'époque Regarde, c'est tape Il n'y a pas beaucoup de notes Peut-être c'est séquencé Non, non Un tic J'arrive pas trop à savoir avec quoi il groove Avec quoi il séquence Là c'est la drum La boîte à rythme Je pense que c'est peut-être une Tu crois ? Une MPC à tout sûr Il y a beaucoup de sons différents Ouais, il y a plein de merdures Ouais, et en même temps c'est un peu swingé Il y a un groove dans la machine quand même C'est pas un truc de vrai Il y a plein de trucs dans le fond, j'avoue Ouais Les tomes là Il y a un vrai drummer pour les tomes On dirait que c'est de la 707 C'est de la 707 je crois Il y avait des trucs vraiment à côté Mais je pense qu'il a raison Ah ouais ? Non mais je pense qu'il a raison Oh, de la Simon ça C'est Alix dans le Fade House C'est classique Je suis obligé de te répondre quand même rapidement Avant de clore tout ça Tu vois ce morceau ou pas ? Give it to you Sur Roger Troutman 2 Sur Roger Troutman 2 Qui est pas très connu Il y a 2-3 passes c'est ça de musique Ça c'est les 90s Ouais c'est ça Genre Late Troutman mais Où il y a des passages bien quoi Déjà l'intro dessus Et surtout le pont est fou Où il y a des passages I'm gonna give it to you déjà Like you never did that before C'est ça le chorus Et alors je te trouve toute la partie intéressante Parce que tout n'est pas bien dans le segment Attends Voilà Où ! Et c'est quoi la ? Et voilà Pas drôle Monsieur Allez ! Waouh ! Voilà Ouh ! Oh my god, ça tient du bien là. Ouais, t'es fou. Putain, ça pue la Jordan, tu vois ce que vient. Tu sais, c'est vraiment la Jordan blanche, la Air Jordan de 93, tu vois, de 96. Tu vois ou pas, des baguilles, des gros studios en bois, tu sais, contreplaqué. Avec des grosses écoutes. Et des tritons partout. Et des tritons partout. Des tritons, des tritons, des tritons. Des tritons partout. Pour le raid, il y a Bleep Temple qui vient de démarrer, on va aller regarder. Ah ouais, c'est une autre vibe un peu. Why not ? Au moins, c'est du modulaire. Eh bien, peut-être on va faire un petit tour là, les amis. Attendez, j'ai fait des bêtises là. Voilà. J'ai hésité à faire un petit raid symbolique de MV parce que quand même, il vient de me filer un plan là, cette semaine, pour un festival d'art numérique. Mais bon, il n'a peut-être pas besoin de viewers, MV ici. C'est vrai que les gâchettes résistent là. Il sait qu'on l'adore. C'est le nouveau FF, FF7 Rebirth. Bon, on va aller voir le gars du modulaire qui a 13 viewers. C'est un peu plus sympa, non ? Allez, ça part. Qu'est-ce qu'il est sympa, ceux qui aiment là ? Hop là. Même si, MV, je t'envoie tout mon amour, bien évidemment. Je pense que tu pourras te passer de nous ce soir. Eh bien, vas-y Tzakadel, on reprend ta reco. Eh bien, c'est l'heure des au revoir. Écoutez, la caméra est là, c'est ça ? Salut à vous. Alban, Tzakadel, Vergil404, Babu le Barbure. Attends, il faut que je mette Olivier Messian, là, pour les adieux d'Echéran. Les adieux d'Echéran. Là, on est à l'église, mais pas dans les mêmes églises. Superbe. Attention. Oh putain, il met les harmonies directes et tout, quoi. Il n'y a rien qui va. Allez, les gars. Babure le Barbare. Karl Diepp. Okhmat. La poubelle du parc Astérix. Je l'adore, c'est ça. Karl Diepp. Ouais, c'est son pseudo. Il tue, non ? Il tue. Daoud Pacha. Tony Brasco. C'est mon rêve, ça. Incroyable. Et tous ceux qui nous ont suivis. Alban. Le lien du dernier son joué dans le Discord. Le Roger Troutman Give It To You. Je te le file tout de suite. Hop. Il sera dans... Ah, Peter Frantum. Frantum Comes Alive. Incroyable. La Tollbox. Le Point Godwin de la Tollbox. Euh... Les amis... Hop là. Euh... Salut à tous. Rendez-vous... Donc la semaine prochaine, pas de stream. On se repose. Euh... La semaine d'après. En revanche, il y a Panthéro 666 qui vient. Rendez-vous le mardi 26. Salut. Merci aux invités. Merci à toi, Peter Frantum. Salut. Merci. Bastien D. Au Jarre. Le raid a été créé. Dans 10 secondes, nous serons téléportés sur un live de Techno Modulaire. J'espère que vous êtes prêts. Rendez-vous le mardi 26, 21h30, Panthéro 666. L storing le Beatrice a 2-666. Et avant de pierce que l'on place sera le mardi 26. J'aime, mais d'au Jarre. Mardi. Résteine. Merci.